Dominique Maranincky est arrivé et a dit il est temps de faire un peu bon ordre tout là dedans comment ça se fait que dans les commissions les gens viennent de l'industrie pharmaceutique et puis viennent décider ensuite de quel médicament est permis puis ils se réunissent pas de manière collégiale il n'y en a qu'un seul qui rend son avis enfin bref il a soulevé énormément de lièvres dans ses agences qui décident un peu de notre destin de ce qu'on peut utiliser ou non comme médicaments il s'est rendu compte que c'était un peu comme dans l'agro industrie comme ce que vous connaissez peut-être chez Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta c'était la même affaire quoi c'est en gros des conflits d'intérêts à tous les étages et une espèce de corruption systémique majeure en fait et donc il a essayé de faire un peu d'ordre là dedans à sa mesure et donc il a demandé il a rendu obligatoire le fait que les médecins normalement signalent leur conflit d'intérêts au début de leurs interventions il a obligé les industries de santé à colliger combien ils donnaient aux médecins ça ça a donné une base qui s'appelle transparence santé et transparence santé c'est quelque chose de pas très accessible pour le grand public mais si vous allez sur covidinfo.net covidinfo au pluriel vous avez un calculateur en haut qui permet de rentrer dans dans la base de données et de savoir donc si vous voulez jouer en même temps que vous me regardez à savoir combien j'ai de conflit d'intérêts vous avez trouvé à peu près 450 euros qui sont qui sont en fait les staffs du service c'est à dire mon chef de service toutes les semaines il invite un labo enfin puis qui paye un goûter et en fait à chaque fois on est noté même si j'y suis pas en fait et quand j'ai compris ça qu'à coup de 15 euros j'arrivais à 450 alors que j'y étais même pas et je veux pas de leur goûter en fait je m'en fiche et bien j'ai dit stop quoi donc depuis deux ans voilà mais j'ai un collègue qui est lui aussi à l'assistance publique dans une réanimation beaucoup plus en centre ville encore plus en centre ville que moi je suis en centre ville vous verrez peut-être qu'il a qui il a 145 mille euros de conflits d'intérêts ça c'est que le dessus de l'iceberg parce que par ailleurs une industrie de santé peut avoir des conflits d'intérêts donner de l'argent aux médecins autrement puisque ce sont des multinationales ils peuvent donner de l'argent par le biais de filiales hôtelières ou de filiales qui demandent un conseil scientifique à quelqu'un mais qui n'a pas à voir directement avec l'industrie du médicament et cela n'a apparaîtront sous aucun radar vous n'avez pas moyen de savoir de même il peut y avoir des intéressements directement aux finances de l'industrie pharmaceutique c'est à dire avoir des stock options et éventuellement être rémunérés sous la forme de dividendes de même ceux ci vous ne le verrez jamais alors ça concerne des sommes astronomiques pour certains médecins qu'on appelle les leaders d'opinion c'est à dire ceux qui sont justement recrutés par l'industrie pharmaceutique parce que leur voix est entendu dans les conférences etc et cela ont des niveaux de conflits d'intérêts qui dépassent l'imagination si vous prenez soeur patrick valent je parle de l'angleterre à dessein pour ne pas m'attirer de problèmes en france mais patrick valent c'est le président du conseil scientifique anglais le conseil scientifique c'est l'équivalent chez nous vous savez de delphraissy de ceux qui décident de notre destin actuellement ceux qui décident si vous êtes confiné pas confiné si vous êtes masqué pas masqué si vous etc donc c'est des gens qui ont une puissance considérable en vrai et bien ce soeur patrick valent il a touché et il a 600 mille livres sterling d'action chez dans une entreprise qu'appelle glaxo smith klein une entreprise qui fait des vaccins tiens tiens bizarre et il a reçu entre 2012 et 2018 tenez vous bien pour cinq millions de livres sterling de dividendes et le type vient décider de votre destin sur la politique sanitaire anglaise c'est du délire en fait c'est proprement du délire et en fait on est dans ce système là qui est pourri jusqu'à la moelle et c'est vrai pour la médecine mais c'est vrai dans la publication scientifique c'est vrai dans l'industrie de dans l'agro industrie c'est vrai dans les décisions de restauration collective etc bref on a un vrai problème le poisson a pourri par la tête et c'est un c'est un vrai problème pour ce qui décide de notre destin voilà pour les conflits d'intérêt on peut en parler encore plus longuement si vous voulez mais en gros moi je suis en dehors de ce système là et je quand je vous parle je prends plutôt plus de risques que de bénéfices en fait donc je ne le fais pas ni par égo ni quoi que ce soit c'est que je pense qu'il est nécessaire actuellement qu'on parle de ces choses là et qu'on parle de ce qui va pas dans la politique sanitaire du covid 19 parce qu'il y a des choses qui vont pas et si vous voulez dans réinfo covid on si on est plus de 300 chercheurs médecins etc universitaire je ne suis pas le seul à flairer que quelque chose ne va pas par contre vous allez entendre dans les médias les leaders d'opinion et les gens comme moi ou comme vincent pavant comme ariane billeron enfin ou d'autres qui sont font partie du collectif finalement vous allez très peu les entendre et ça c'est un autre pan de la conférence de ce soir c'est celui de la confiscation de la capacité narrative c'est par la propagande en fait ça c'est noam chomsky qui en parle en premier vous savez ce professeur de grammaire américain qui met en évidence ce qu'il appelle manufacturing consent c'est à dire la fabrique du consentement dans les démocraties libérales modernes par les médias de masse et l'utilisation de tous les outils de neurosciences en fait les fruits frelatés les fruits nauséabonds des sciences cognitives qui ont compris comment marche la grammaire du cerveau des gens et qui sont capables d'y mettre des messages de manière hypnotique en fait voilà et qui vient finalement des capacités narratives au départ d'hollywood qui invente cette capacité à vous faire pleurer à vous identifier un héros ensuite vous faire rire dans la même heure et demie de narration et donc ils ont une capacité narrative un art du roman comme on dit en littérature qui est proprement époustouflant sont capables de vous faire prendre des vessies pour des lanternes en fait ils ont une publique une puissance de publication qui est très très loin de celle de guttenberg déjà guttenberg avait mis beaucoup de problèmes dans la politique de son époque mais là en plus ceux qui maîtrisent les médias de masse en fait sont capables en gros de faire faire ce qu'ils veulent à une société et ce qu'on appellera plus tard l'ingénierie sociale voilà bon ça c'est en guise d'introduction si vous voulez donc je n'ai pas de conflit d'intérêt nous sommes dans un contexte d'ingénierie sociale massive où les discours alternatifs sont passés sous le boisseau et où la le débat démocratique et scientifique est absolument confisqué par des gens qui ont des conflits de pouvoir ou d'argent et c'est toujours la même histoire dans l'histoire de l'humanité et cette espèce d'appétit des pervers pour le pouvoir et l'argent les gens comme vous et moi en fait sont normaux et s'ils ont assez d'argent pour vivre ça leur va quoi globalement ils aspirent à la paix à la joie à la relation avec l'autre à l'amour l'argent le pouvoir c'est plutôt des emmerdes quoi mais non il ya quelques pervers qui sont des gens qui sont malades en fait au fond qui ont un trouble émotionnel très profond et psychiatrique et qui se retrouvent toujours dans les sphères du pouvoir et dans les collectifs dans le collectif qu'on a on est très en lien avec un collectif qui s'appelle laissons les médecins prescrire et dans ce collectif en fait il y a quelqu'un qui s'appelle violène guérin qui est médecin et qui travaille sur les violences faites aux femmes et elle décrit que les personnalités des gens qui sont au pouvoir sont les mêmes que ceux qui font de la violence aux femmes qui violent les femmes quoi globalement et qu'effectivement quand on creuse les gens qui sont au pouvoir ont quasiment tous des casseroles de ce genre là donc voilà bon voilà pour l'introduction je me situe dans un champ contestataire clairement de la politique sanitaire et ça va peut-être pas être du goût de certains j'appelle j'ai pas forcément raison et donc vraiment je prétends pas avoir raison je prétends essayer d'ouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique dans toutes ces affaires là d'où je viens c'est important pour vous de savoir d'où je parle parce que je parle pas de complètement nulle part je me suis occupé donc je suis réanimateur à marseille et donc je me suis occupé de patients covid et je m'occupe de patients d'hématologie gens qui ont des lymphomes des leucémies et qui se compliquent qui ont des maladies graves là dessus et qui ont des qui sont des grands brûlés aussi par ailleurs puis après plein d'autres patients de réanimation mais par la force des choses les patients covid et donc je me suis occupé de cette crise et puis par ailleurs j'ai une activité associative depuis longtemps c'est à dire que moi je me suis occupé de cnv de communication non violente puis je me suis occupé de gouvernance avec l'université du nous à chambéry c'est à essayer de travailler sur des gouvernances qui soit à la fois laisse l'individu émerger parce qu'il y en a besoin de sa lumière mais à la fois soit horizontal dans la raison d'être c'est à dire que l'individu soit au service du groupe et que le groupe permette à l'individu d'émerger et pas séparer l'un ou l'autre c'est à dire pas quelque chose de strictement horizontal parce qu'il nous semble que c'est une illusion pas strictement vertical parce qu'il nous semble que c'est une illusion aussi donc ça c'est avec l'université du nous de chambéry et avec les colibris qui est un mouvement on va dire environnemental mais aussi de l'écologie intérieure qui présuppose qu'il faudrait déjà être aligné un peu personnellement pour espérer un changement en face si tu veux la paix là devant déjà fait la paix là dedans quoi parce que sinon ça marchera pas donc ça j'ai travaillé pendant deux ans avec les colibris et donc j'ai une quelque part je suis connoté colo si vous voulez même si je ne suis pas du tout dans l'écologie politique au sens politique mais par contre dans l'écologie de terrain on va dire essayer de faire un monde meilleur ensemble donc là c'est là d'où je viens et puis moi j'étais plutôt parti pour partir à la campagne et vivre à la campagne tranquillement en faisant anesthésiste à mi-temps et en ayant une exploitation en permaculture bio si vous voulez puis je suis resté parce que ma femme est chercheur et qu'elle est bien là où elle est à Marseille et en fait je me suis pris dans la tourmente du Covid et je me suis dit peut-être que ma voix peut être entendue en fait que j'ai quelque chose à dire donc j'ai ressenti comme une espèce d'appel à la résistance je me suis dit mais si je laisse faire là je serai juste en colère derrière mon écran je serai triste il faut que je fasse quelque chose qu'est ce que je peux faire je peux essayer de mettre en lien les gens et d'essayer qu'on ait une voix divergente en tout cas et qu'on réhoue des espaces de dialogue et donc on s'est vraiment mis dans une logique de résistance le collectif on travaille le soir tard on fait des réunions zoom comme ce soir mais jusqu'à deux heures du matin pendant ce temps on travaille quand même on a tous des enfants ou une famille ou une vie et en fait on essaye d'être discret d'être sous les radars et puis moi je suis le portarolle donc je suis le gars qui est monté sur la barricade et qui va s'en prendre plein la figure et j'espère qu'on va être nombreux parce que si je peux éviter de rester tout seul sur la barricade j'aime autant je ne tiens pas à me faire des canillés voilà mais voilà voilà où on en est donc on est tous partis du constat qu'il y avait un problème avec la politique sanitaire on l'a pas forcément perçu au même moment et on l'a pas forcément de la même façon mais on a perçu qu'il y avait quelque chose qui tournait par on en quelque chose qui puait dans cette affaire et la première chose c'est un hiatus c'est à dire petit à petit une distance entre la narration médiatique et gouvernementale et la réalité de ce qu'on vivait en réanimation qui était de plus en plus grand c'est à dire que on nous racontait que c'était la fin du monde quoi que globalement il fallait avoir peur de tout qu'il fallait vivre masqué etc mais je vous invite à venir dans le service vous allez voir à quel point nous on est assez contracté en fait en vrai vis-à-vis de la transmission on fait ce qu'il faut je veux dire on a du matos et tout pour aller dans les chambres mais quand quelqu'un est intubé par exemple bon ouais on met un peu un masque et encore mais des gants on fait ce qu'il faut je veux dire mais il n'y a pas d'angoisse si vous voulez c'est pas c'est pas ebola déjà donc on s'est dit qu'on allait travailler sur quatre ordres quatre champs c'est à dire d'abord reprendre de l'intelligibilité sur la réalité et reprendre recevoir de la vérité donc il y a une première chose que je peux vous dire c'est que cette infection si elle sature effectivement les services de réanimation et l'hôpital public elle n'est pas si grave que ça de me dire qu'est ce qui dit waouh pourtant il y a des morts pourtant j'ai des gens autour de moi qui sont morts j'enlève pas ça j'ai beaucoup de d'empathie pour les familles des gens qui sont morts et je veux pas dire que c'est rien attention je ne travestissez pas je vous parle de manière épidémiologique après chaque décès c'est une épreuve pour chaque famille et on essaye d'être là et de d'accompagner ça voilà enfin quelle que soit la cause donc ne vous me prenez pas sur ce que je dis je vous dis simplement que en termes de létalité et en termes de mortalité globale on est entre la neuvième et la quatorzième épidémie depuis 1945 en volume ça veut dire que c'est même pas the big one si vous voulez et que par contre en termes de conséquences psychosociales là on est sur du très très lourd aujourd'hui si je vous les chiffres que vous voyez à la télévision de contamination etc on vous parle de contamination ou de cas déjà c'est très pervers de vous parler de ça parce qu'en fait il faut vous avez déjà eu un petit point par hélène banhoon sur les tests je crois mais il faudrait déjà de dire ce que c'est que les tests en fait quand vous avez 45 mille tests positifs par jour c'est des tests simplement ça veut dire on a mis un écouillon dans le nez on a cherché s'il y avait des petits morceaux de sars cov 2 de ce virus mais si aujourd'hui je testais tout le monde à herpes dans la population j'aurais une épidémie aussi donc parce que tout le monde l'a en fait on vit avec donc après est ce que c'est signifiant est ce que ça veut dire quelque chose bah il ya une autre question c'est que ces tests en plus ils sont pas je vais essayer de vous m'arrêter si vous comprenez rien mais ces tests c'est ce qu'on appelle des rt pcr des rétro transcript a real time pcr aussi c'est des pcr en temps réel ça veut dire quoi se dire que je prends un écouvillon dans le nez avec peut-être des petits fragments de virus des petits fragments d'ARN viral parce que l'ARN c'est du matériel génétique qui permet de coder pour une protéine et on cherche donc ce message quoi ce code qui permet de coder pour la protéine pour le virus on le rétro transcrire puis ensuite on essaye de de voir si si on arrive à le multiplier donc on essaie de voir s'il en a et il ya des seuils en fait il ya des seuils de sensibilité qui sont pas les mêmes en fonction des tests actuellement en france on a plus d'une dizaine de kits différents pour tester qui n'utilisent pas les mêmes amorces c'est à dire pas les mêmes gènes cibles donc vous savez même pas de quoi vous parlez en fait chacun de ces gènes et chacun de ces kits ils cherchent des petits morceaux de virus différents c'est même pas le même endroit qui cible du virus et en plus ils ont des sensibilités qui parfois ne sont pas les mêmes qui ne sont pas rendus c'est à dire qu'on va vous donner un test positif par exemple mais nous on n'en fait rien en fait parce que c'est bien de savoir à quel point il est positif c'est pas binaire c'est pas oui non et c'est ce qu'on appelle les ct les cycles de transcriptase c'est à dire combien de fois on a fait tourner la pcr avant qu'elle commence à répliquer de la rn plus il y en a au départ plus il ya de virus va plus ça va très rapidement répliquer alors que moins il y en a plus va falloir attendre longtemps 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 pour trouver un tout petit quelque chose et là éventuellement avoir une courbe qui commence est ce qu'on appelle les ct donc plus ils sont au plus ça veut dire qu'il ya très peu de virus dans le prélèvement et il ya certains laboratoires qui considèrent qu'on rend négatif le prélèvement si on est au dessus de 40 ct c'est à dire très très loin dans la réplication à marseille nous c'est 35 ct avec l'ihu dans d'autres laboratoires en espagne c'est 27 ct en fait de quoi on parle ça veut dire que tous ces tests vous savez même pas ce qu'ils veulent dire ils sont pas unifiés quoi donc on vous dit il ya tant de camps mais vous savez pas en fait l'autre chose c'est que même en sachant pas dans ces tests qui sont positifs l'immense majorité l'immense immense majorité plus de 97% de ces tests sont des gens asymptomatiques ou bénins ça veut dire qu'ils ont aller vaguement des courbatures ou peut-être le voilà un peu de fièvre pendant un jour ou deux mais c'est tout c'est pas des cas graves or ce qu'on appelle covid 19 ce sont des cas graves c'est la maladie du poumon induite par le SARS-CoV-2 donc le SARS-CoV-2 c'est le nom du virus et covid c'est le nom de la maladie donc on vous dit il y a 40 000 nouveaux cas de covid 19 aujourd'hui c'est juste pas vrai c'est une manipulation des mots il y a 40 000 tests positifs dont 97 à 99% sont asymptomatiques ou bénins ok donc ça veut dire déjà en termes de volume on est en train de vous faire peur en permanence et on va revenir sur cette narration de la peur et de la culpabilité parce qu'en fait tous les régimes totalitaires utilisent une narration de la peur et de la culpabilité que ce soit les khmer rouges les khmer bleus les khmer verts que je connais bien pour en avoir fait partie pendant un moment que ce soit les khmer blancs sanitaristes en fait c'est le même déferlement totalitaire et on est en plein déferlement totalitaire et c'est ça dont on doit avoir peur c'est absolument pas du virus le virus il court sur terre et les virus il court sur terre pour qu'on les attrape il court sur terre pourquoi pour qu'on fasse notre thermostat immunitaire vis-à-vis d'eux ça veut dire quoi sert qu'on vit en interaction avec le monde on vit en interaction les uns avec les autres on va se frotter on va pas être d'accord on va et c'est bien c'est comme ça on peut pas se protéger tout on peut pas être dans une bulle ça c'est le rêve américain quoi d'être dans une bulle où on est tout protégé tout une assurance pour aller pisser un masque pour faire du un casque pour aller faire du vélo etc non mais ça c'est un idéal programmatique de la vie qui est complètement contre la vie qui empêche la vie à la vie c'est de rencontrer l'autre et de rencontrer l'autre au sens large les arbres tout ce qui vit en fait le vivant au sens large et d'être dans une négociation une diplomatie avec le vivant on vit tous au même endroit et puis ben on est en diplomatie avec ce vivant et ben c'est pareil avec les virus les virus ils sont faits exprès c'est de l'information qui circule pour que vous fassiez votre thermostat immunitaire c'est très compréhensible chez l'enfant ce que je vous dis là ce qu'on appelle les maladies adaptatives bah oui l'enfant il fait telle ou telle maladie et puis après en g1 et puis elle n'est pas grave il fait les oreillons c'est pas grave il fait la varicelle c'est pas grave par contre s'il a fait plus grand là c'est un peu plus grave c'est à dire qu'il n'a pas fait son thermostat immunitaire et que d'un coup il va se retrouver à se prendre dans les dents un truc où il n'a pas fait son niveau de relation de ses globules blancs avec ça et c'est vrai chez l'adulte aussi on passe son temps normalement avoir une petite chiasse un peu le nez qui coule etc et puis en fait on fait jamais de maladies graves mais ça c'est très bien c'est très sain l'idée qu'il faudrait jamais rien à voir être protégé de tout c'est une fausse idée c'est pas vrai c'est pas comme ça la relation au monde parce que si vous faites jamais rien vous êtes comme les indiens qui se chopent la variole des conquistadors on vous amène un truc que vous n'avez jamais rencontré depuis votre enfance et poum là il n'y a plus personne donc l'idée de ce virus c'est que pour l'immense majorité des gens ils vont faire leur thermostat immunitaire avec lui et que c'est pas grave qu'en fait même c'est bien c'est souhaitable donc il faut pas s'en protéger mais par contre il ya un problème c'est qu'il y en a quelques uns qui vont faire des formes graves ah oui mais qui mais en fait on les connaît on sait qui c'est nous on les a vu en réanimation au début on savait pas mais après on sait on a vu c'est toujours les mêmes c'est les gens qui ont plus de 85 ans c'est les gens qui ont une maladie inflammatoire avec ou dissimulitaire comme la polyarthrite humatoïde comme le lupus comme des choses comme ça qui sont sous corticothérapie ou maladie immunosuppressive ou traitement immunosuppressif pardon voilà le rituximab des touches comme ça des médicaments qui en gros dépriment leur défense immunitaire qui sont toujours un peu dans une relation avec le monde qui est un peu plus un peu plus farouche ce sont les gens qui sont avec des cancers ou des cancers métastatiques qui évoluent parce que c'est pareil les cancers en eux mêmes et puis parfois les traitements qui vont avec les chimiothérapies dépriment votre niveau d'immunité votre capacité de vivre avec le monde ce sont les gens qui sont dénutris sévèrement parce que c'est pareil ou qui sont sous morphinique au long cours voilà qui ont des la morphine parce que c'est pareil ça déprime l'immunité et puis et cela bon cela ils sont vraiment à risque effectivement de faire des formes graves et donc il faut les protéger et puis vous avez des gens qui sont obèses hyper tendu diabétique et cela on a l'impression que c'est pas grand chose d'avoir l'obésité du diabète de l'hypertension mais en fait si quand même c'est pas rien ça veut dire notre société elle n'est pas en train de dériver dans sa normalité ce qu'on dit ouais c'est plus en plus de gens c'est ça qui est normal non en fait notre société elle est de plus en plus malade à force de bouffer du sucre toute la vie et d'essorer votre pancréas vous n'avez plus de pancréas à 55 ans et vous trouvez avec un diabète à force d'être stressé de boire du café tout le temps de fumer des clopes pour compenser le niveau de stress qu'on vous envoie en permanence vous êtes hyper tendu bon c'est pas la seule cause mais c'est quand même une des grosses causes et puis à force de mettre du sucre partout des produits dégueulasses par l'agro par l'industrie de l'agroalimentaire dans la bouffe vous êtes vous et puis d'avoir une espèce de vide relationnel parfois ou en tout cas de pas se trouver comme il faut parce qu'on explique tout le temps que vous n'êtes pas comme il faut depuis votre tendre enfance à votre papa jusqu'après la société qui vous dit mais vous n'êtes pas à la hauteur finalement est compensé peut-être en mangeant un peu trop etc et puis de fil en aiguille comme l'industrie met des trucs hyper toxiques dedans vous allez vous retrouver obèse avec des difficultés en plus à revenir en arrière donc ces gens là ils sont fragiles et cela on peut les protéger de manière focale et en prendre soin parce qu'en fait c'est ça une société c'est prendre soin de ceux qui ont besoin dont on prenne soin c'est pas faire chier tout le monde en culpabilisant tout le monde donc c'est une maladie qui n'est pas grave en termes de volume global et ça c'est ce que je vous ai dit sur les tests et puis sur le nombre de gens qui font des formes graves mais c'est vrai aussi sur la mortalité alors c'est difficile à comprendre parce que vous pouvez avoir un pic de mortalité à un moment mais qu'ensuite cette mortalité elle soit rattrapée par une sous mortalité plus tard qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les gens qui étaient dans des EHPAD par exemple et qui sont morts du covid ben peut-être qu'en fait ils sont morts du covid mais ils seraient morts trois mois après d'une grippe ou quatre ou cinq mois après d'autre chose d'une piélonéphrite et qu'en fait ils sont morts au moment du covid mais un petit peu comme vous savez c'est mort de la canicule qui a eu à l'époque ben en fait on n'a pas retrouvé beaucoup de surmortalité parce que c'est des gens qui de toute manière avaient entre trois et neuf mois à vivre et ça y a fait survenir les choses un peu plus tôt que prévu mais au fond ça change pas grand chose quoi en termes de mortalité globale pour eux ça change quelque chose je suis d'accord avec vous mais en termes de mortalité globale ce sera pas lisible il ya autre chose c'est que pendant le covid il ya eu plein de morts qui sont morts du covid alors que pas sûr qu'est ce que ça veut dire vous avez 32000 morts sur la première épidémie de mars avril à peu près et ben dans ces 32000 morts il ya 12000 morts en EHPAD ben déjà ceux là vous savez pas de quoi ils sont morts ce qu'on n'a pas testé et là dedans il y en a plein qui sont morts d'autres choses de pneumonie bactérienne de de cancer de d'infarctus et en fait vous savez pas et vous saurez jamais parce que juste on a mis tout le monde mort du covid pendant cette période là donc je vous en avez 12000 vous saurez pas dire puis après dans les vingt mille morts qui restent les autres ceux qui n'étaient pas en EHPAD les morts hospitaliers ben c'est pareil là c'est difficile à dire qui est mort du covid ou pas parce que il ya une espèce de consigne et de folie consistant à dire que tout le monde était covid à ce moment là il ya des gens qui rentraient avec des problèmes de rang on disait qu'ils étaient néphro covid les gens qui rentraient avec un problème de cerveau on disait qu'ils étaient neuro covid les gens avec un problème de coeur on disait qu'ils étaient cardio covid donc tout le monde est marqué mort du covid mais c'est pas vrai alors comment on peut faire pour voir ça au niveau nous on a des mathématiciens qui travaillent là dessus au sein du collectif on a de la chance on a vraiment un pool de gens qui ont des outils voilà mathématiques philosophiques et autres et qui essayent de redonner de la lisibilité là dessus mais il semblerait que la surmortalité soit extrêmement faible en fait sur 2020 qu'il n'y en ait presque pas parce qu'en plus d'année en année la mortalité elle monte déjà puisqu'on est de plus en plus nombreux etc puisqu'on est de plus en plus malade globalement la mortalité elle monte déjà tendanciellement d'année en année donc c'est un peu difficile de comparer 2020 à 2015 déjà parce que la mortalité a pas mal changé on compare à 2017 souvent et la grippe de 2017 mais il se trouve qu'en termes de volume c'est peu ou prou effectivement comparable ça c'est difficile à entendre parce que toute la journée on vous dit c'est la fin du monde c'est ébola on va tous mourir la transmissibilité du virus maintenant on vous je vous propose de considérer que quand un prestigiateur vous claque dans les doigts ici en fait il est en train de vous faire les poches de côté et ben là c'est un peu pareil on vous focalise sur les masques toute la journée on vous met des amendes très lourdes pour les masques on vous fait être suspicieux vous avis de votre voisin etc mais il se trouve qu'on a une équipe qui s'appelle comète à marseille et qui est une équipe de marins pompiers chercheurs qui cherche sur la transmission du virus et qui s'intéresse à l'eau aux eaux usées et qui arrive à trouver les clusters épidémiques dix jours avant les autres dans les eaux usées et dans les surfaces qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'une grande partie de la transmission se fait par l'eau et se fait par les mains et que plutôt que de vous emmerder avec les masques même s'il ya une partie qui est aérosolisée je vous dis pas que c'est rien mais il ya une grande partie qui est par les mains et ça historiquement j'ai on a du recul les maladies transmissibles c'est par les mains c'est se laver les mains et donc vous pouvez prendre déjà ça comme premier conseil lavez vous les mains en fait plus que de faire chier tout le monde avec les masques parce que le masque c'est en grande partie une imposture déjà le masque pour les enfants ça n'a aucun sens c'est une espèce de perversion dégueulasse les enfants de 6 ans à 12 ans à 10 ans ils sont pas malades sont pas vecteurs ils sont pas réservoirs pourquoi est ce qu'on les force à mettre des masques il ya une espèce vraiment de perversion à mon sens quelque chose qui est du domaine quasiment psychiatrique de la part du gouvernement et du conseil scientifique parce que par contre ils en font des effets secondaires majeurs ils ont mal à la tête ils font des tombes dans les pommes ils on en reparlera après des effets collatéraux de la politique sanitaire mais il ya des effets collatéraux de la politique qui sont majeurs mais sur les masques déjà eux mêmes en population générale vous pouvez vous dire ouais d'accord je suis ni pro ni anti masque quelqu'un veut parler non non je crois que c'est quelqu'un qui vient de se connecter et qui n'avait pas débranché son micro c'est quelqu'un qui sait qui vient de se connecter donc les masques en fait vous pouvez considérer qu'il s'agit pas d'être pour ou contre en fait c'est pas c'est comme si vous étiez pour ou contre un caleçon quoi non ça dépend en fait ça dépend comment on l'utilise comment il faut plutôt le voir comme un traitement un traitement dont l'objectif thérapeutique ce serait de diminuer ce fameux r0 et de diminuer la tension sur les réanimations et sur l'hôpital en fait il ya plein d'autres facteurs sur la tension sur la réanimation et sur le r0 il ya il ya plein d'autres façons de faire mais ok pourquoi pas dans ce cas là c'est comme tous les traitements il ya un schéma thérapeutique avec une dose et puis vous allez regarder les effets secondaires positifs les effets positifs les effets négatifs puis vous allez à la fin faire une espèce de balance de ce qu'on appelle le bénéfice et le risque pour voir est-ce que vraiment ces masques dans la rue c'est utile il se trouve que les masques dans la rue déjà c'est faisable correctement c'est à dire que si vous voulez mettre ces masques chirurgicaux correctement enfin parce qu'effectivement avoir un masque chirurgical ça diminue le r0 c'est vrai ça diminue le nombre de personnes que vous allez infecter si vous êtes infecté encore faut-il utiliser correctement c'est à dire qu'un masque normalement bout de quatre heures c'est flingué parce que là c'est si je vous dis allez-y prenez un masque gardez-le pendant trois semaines c'est le même avec lequel vous allez au marché tout le temps etc c'est comme si vous crachiez dans votre masque allez met le sur la figure il n'y a pas de problème vous allez me prendre pour un fou en fait c'est pas un médecin lui il cherche à me rendre malade on n'est pas fait pour réinaler nos miasmes en permanence quoi l'autre chose c'est normalement si vous le jetez quelque part il faut le jeter dans ce qu'on appelle une poubelle d'asserie poubelle d'asserie ça doit être incinéré si vous jetez par terre à ça ou dans une poubelle normale en fait vous avez juste traîné du masque et comme je vous ai dit qu'il est véhiculé par les surfaces et par l'eau en fait ce qui va se propager encore plus quoi donc ça va pas l'autre chose c'est que si vous êtes dans la rue et que vous croisez personne ben ça sert à rien ce qui est pas d'être contaminé quoi donc les gens qu'on le masque dans la voiture ou qu'on le masque dans une rue déserte non le masque là il sert pas à diminuer le r0 il est contrafobique peut-être peut-être que vous en avez besoin pour avoir moins peur mais il sert sûrement pas à endiguer l'épidémie l'autre chose c'est qu'endiguer une épidémie comme je vous ai dit c'est débile en fait on peut pas endiguer une épidémie c'est comme essayer d'arrêter la mer avec vos bras quoi la marée avec vos bras non de toute manière ce virus va circuler donc en fait l'autre chose c'est est ce que c'est faisable parce qu'un traitement vous le donnez à quelqu'un mais il n'arrive pas à suivre il le prend pas de toute manière c'est à dire qu'il n'est pas adapté aux patients et moi en tant que médecin quand j'ai un traitement qui n'est pas adapté aux patients je vais pas dire c'est la faute du patient c'est parce qu'il est bête parce qu'il est nul parce qu'il sait pas prendre son traitement et parce que c'est un irresponsable qui pense pas aux autres non je vais juste dire mon traitement il est pas adapté faut que je trouve une autre façon de le donner quoi faut que je sois plus subtil que je fasse un lien une alliance avec le patient pour essayer qu'il ait une bonne adhésion au traitement alors que là c'est l'inverse les gens qui font pas on leur dit vous êtes coupable des salauds vous pensez qu'à vous quoi bon et puis le bénéfice attendu en fait il ya l'expérience c'est pas la réitération 40 fois de la même erreur normalement on évalue l'efficacité de ce qu'on fait est ce que les masques ont été efficaces bah non en réalité c'est non puisqu'on est dans une deuxième épidémie et que on a encore plein de malades en réa c'est donc le constat ça devrait dire ça sert à rien ah non le constat du gouvernement c'est dire non non c'est pas assez on va masquer les enfants c'est des tarés quoi non à l'évidence non c'est pas la bonne cible en fait donc il ya un moment vous devez juste avoir un retour critique sur ce que vous faites le gouvernement n'en est pas capable il n'est pas capable de l'entendre non plus qu'il empêche les gens de le dire et les médecins de le dire donc le masque sert à autre chose le masque sert de ticket d'entrée sociale donc les gens qui se cramponnent au masque souvent bah c'est parce qu'ils ont peur pour leur mémé ou leur pépé mais en fait il ferait mieux de donner un ffp2 c'est à dire un vrai masque qui protège bien ces masques c'était de canard vous savez cela ils protègent bien et on ferait mieux de donner un ffp2 aux gens fragiles et là peut-être qu'on referait société différemment peut-être qu'on verrait les petits vieux avec un masque ffp2 tout d'un coup dans le bus et bien les gens ils leur feraient une place dira excusez moi asseyez vous bien sûr il n'y a pas de souci peut-être qu'ils nettoieraient la rambarde avec du gel hydroalcoolique pour prendre soin des gens et qu'enfin on reprendrait soin les uns des autres alors que là c'est tout le monde a peur les uns des autres et donc c'est une façon dégueulasse de faire société qui disloque la société donc ce masque c'est vraiment ultra toxique en fait et là je vous parle pas des effets secondaires même sanitaires je vous en ai parlé un peu vous crachez dans le masque vous le gardez vous allez finir par être malade en fait d'aller affaiblir vos défenses immunitaires si je vous dis la quantité de gaz carbonique qui a dans le masque ben en fait elle est proprement époustouflante si je vous dis le niveau de relation humaine avec un masque comme ça vous discutez avec des gens qui sont comme ça en fait l'humain il n'est pas fait pour ça relisez lévinas emmanuel lévinas c'est un philosophe qui parle du visage de l'autre il dit que la rencontre des visages c'est ça qui nous fait être humain c'est parce que on voit l'autre et qui est une sorte de miroir à la fois de joie de tristesse qu'on est sensible à ça et que on peut avoir des égards pour l'autre et en prendre soin et que si on voit pas son visage en fait on est dans une espèce de relation impersonnelle où on peut laisser libre cours à la violence à la cruauté à la méchanceté et en fait vous le voyez au quotidien il y a des gens qui se trouvent pris dans le fait de devenir des petits capots en charge de défendre la politique sanitaire alors qu'ils savent même pas en fait au niveau et quelque part je leur en veux pas parce que les gens qui s'accrochent à ça je pense que d'une part ils ont peur et ils ont peur pas forcément du virus là je vais en arriver à la problématique de la peur juste avant d'en arriver à la peur je voudrais vous dire une dernière chose sur le côté scientifique on va dire c'est les effets du confinement le premier confinement a été en fait une catastrophe quoi dire que il n'y a rien qu'à démontrer que ça avait freiné le R0 et l'épidémie il a été fait au moment du pic épidémique pour paris pour le grand est et pour nord pour le nord à marseille il a été fait juste avant c'est vrai que nous on a eu l'accélération exponentielle après le confinement mais en fait il a été fait au moment où de toute manière ça allait diminuer donc pour pas savoir si c'est le confinement ou si c'est naturellement l'épidémie allait diminuer et c'est plutôt naturellement que l'épidémie a diminué puisque le confinement a plutôt démontré dans certaines études qu'il augmentait le nombre de clusters intrafamiliaux vous avez laissé ensemble des gens malades et pas malades qui sont contaminés ensemble qui est complètement débile dans toute l'histoire de l'épidémie on confine les gens qui sont malades et les autres on les laisse vivre surtout donc c'est une mesure idiote l'autre chose c'est que c'est pareil en termes de risques de la balance des bénéfices et des risques le confinement c'est quelque chose qui a mis à genoux votre économie qui a tué votre jeunesse qui a fait que les artistes ont plus de travail que vous êtes endettés pour l'éternité c'est pas bon d'être endetté pour l'éternité pour un état ou pour des gens sinon ça donne comme la grèce en fait après 2008 la grèce maintenant les femmes elles se prostituent les îles elles sont vendues à des oligarques russes et chinois et américains c'est un pays qui est sinistré en vrai économiquement et socialement par la dette donc ils sont dans l'esclavage de la dette éternelle vis-à-vis en gros de la troïka européenne qui sont jamais que les marionnettes des banques et des multinationales donc ça c'est difficile à entendre mais en gros c'est pas parce que l'état dit on va vous prêter de l'argent on va faire le chômage partiel etc c'est un jeu de dupe en fait c'est un braquage c'est à dire qu'ils sont en train de vous braquer par de la dette éternelle dont vous serez redevable à vie et dont vous serez les esclaves sans parler des effets sanitaires c'est à dire que le confinement a induit le fait que des gens qui avaient mal dans la poitrine ils sont pas allés à l'hôpital parce que ils ont dit ah non il y a le covid j'irai plus tard ils ont laissé passer des infarctus c'est à dire des caillots de sang dans le coeur qui ont bouché le coeur et qui font que leur coeur maintenant et à la caisse quoi ils ont un coeur qui pompe plus ces gens là s'ils étaient venus à ce moment là on leur aurait réouvert l'artère du coeur et ils auraient un coeur nickel maintenant des insufficances cardiaques terminales non revascularisés en très mauvais état on a des gens avec des lymphomes des leucémies qui sont pas venus pareil ils étaient fatigués ils avaient un ganglion là mais ils ont dit bon ah non ça va il y a le covid j'irai plus tard et puis parce que en plus les services étaient fermés puisqu'on a mis tous les moyens pour le covid et ben ces gens là ils se retrouvent avec des formes avec 6,3 à 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique des formes qui sont devenues généralisées beaucoup plus grave en fait que s'ils étaient venus tout de suite et donc ça va moins bien se passer pour eux pareil pour les cancers les cancers du sein les cancers de la vessie les cancers de l'utérus des gens qu'on dit ouais je saigne en bas enfin attendre un peu et poum ils se prennent sept mois de retard ouais ça c'est pas bon parce que on a vraiment fait du mal à notre société par ce confinement donc l'idée du reconfinement c'est une idée saugrenue en vrai c'est une idée qui peut pas être suivie quoi elle est basée sur des projections fantaisistes en fait en termes de mortalité macron quand il vous fait son discours dit va y avoir 400 mille morts si on fait rien 400 mille d'où il les sort de son chapeau il ya eu 32 mille morts et je vous ai dit que c'était discutable sur la première épidémie la deuxième épidémie à peu près globalement de même volume pour le moment et dans la courbe qu'elle prend donc bon s'il avait dit 40 mille morts allez pourquoi pas mais il s'est gouré sur son prompteur quoi il a mis un zéro de plus mais 400 mille morts c'est fantaisiste en fait ça veut absolument rien dire c'est des projections qui sont pas du tout avérés scientifiquement mathématiquement ça sort du chapeau quoi donc ça fait peur aux gens encore une fois on fait peur aux gens réfléchissez bien dans toute cette histoire au nombre de fois on vous fait peur et on vous met dans la culpabilité maintenant je peux vous faire un point un focus sur aujourd'hui ce que je sais de cette épidémie c'est que ce qui sur ce qui se passe on est dans une deuxième épidémie en paca et donc il n'y a pas rien les gens qu'on dit il va rien y avoir c'est ce qu'ils disaient en août et en août ils avaient raison il n'y avait pas de deuxième vague sauf que et en septembre ils avaient encore raison et c'est en octobre que ça s'est passé et cette deuxième épidémie elle est très bizarre c'est à dire il n'y a aucune maladie infectieuse qui fait ça d'habitude de revenir comme ça avec des variants aussi différents si vous voulez donner un nom précis à ce qui se passe actuellement à marseille et en paca c'est une deuxième épidémie à sars-cov-2 variant 4 variant 4 ça veut dire quoi ça veut dire que la gueule de ce virus en termes de code génétique est très différente du premier ça veut dire c'est pas une dérive progressive du premier c'est quelque chose d'assez différent qui presque aurait pu s'appeler sars-cov-3 et qui sort de nulle part et ça c'est bizarre c'est à tout le moins bizarre en tout cas on devrait essayer de comprendre d'où ça vient scientifiquement parce que effectivement c'était pas prévisible et les gens qui l'ont prévu je pense qu'il faut aller les voir parce que eux mathématiquement épidémiologiquement scientifiquement où est-ce qu'ils ont prévu qu'il y aurait cette deuxième épidémie j'aimerais bien savoir moi voilà j'ai besoin de comprendre pour le moment je comprends pas et c'est à tout le moins bizarre donc on est dans une deuxième épidémie à sars-cov-2 variant 4 très différent du premier très différent génétiquement ça veut dire aussi qu'en termes d'immunité il provoque assez peu d'immunité derrière des gens qui ont fait une première infection à sars-cov-2 variant 1 et puis qui refont un covid avec le sars-cov-2 variant 4 qui sont deux covid mince ça veut dire quoi c'est à dire que si vous filez ça c'est à dire que l'immunité c'est à dire qu'il n'y a pas de vaccin possible en fait donc quand on vous fourgue un vaccin à la fin de chaque phrase c'est pas vrai scientifiquement ça veut dire ça marchera pas ou alors on fourgue autre chose et c'est pas d'être anti-vax le problème c'est que moi on va dire il est anti-vax je suis pas anti-vax je m'en fous en fait j'ai pas d'action chez les vaccins pour ou contre en fait chaque vaccin est différent il faut l'évaluer avec ses avec ses bienfaits et ses méfaits sauf que là quand on vous fourgue un vaccin là dessus ouais c'est à dire que là la fin de chacune de ces phrases que ce soit véran que ce soit castex que ce soit macron en fait fini par de toute manière vous ne serez libéré qu'en 2000 en juin 2021 quand il y aura un vaccin ça c'est ce qu'on appelle une des concaténations hypnotique c'est à dire ils essaient de vous mettre ensemble des concepts qui n'avaient rien à faire ensemble et qui en plus ne sont pas avérés donc attention méfie comme on dit à marseille quand on vous prédit l'avenir et qu'on vous dit va y avoir un vaccin et c'est ça votre clé pour sortir d'où ça sort d'où ça sort d'autant plus que le principal vaccin lisse il ya une dizaine de vaccins en lisse à peu près il y en a un qui est marrant celui qui a le plus de fonds en fait de partout que le vaccin d'une boîte s'appelle moderna et moderna c'est un vaccin à arn qu'est ce que ça veut dire un vaccin habituellement on prend des petits morceaux de virus et puis on les met avec quelque chose qui permet d'activer la réaction inflammatoire un adjuvant ça s'appelle pour que vous fassiez une réaction à ça sauf que ça coûte très cher de faire ces petits morceaux de virus il ya des gens qui ont eu une idée intelligente au niveau scientifique c'est une pirouette assez élégante on va dire ils se sont dit plutôt que de mettre des petits morceaux de virus on va mettre des petits morceaux de code génétique et en fait c'est le patient à qui on va injecter le virus le vaccin pardon c'est le patient qui va fabriquer lui même le virus ah ouais c'est très malin parce que là ça coûte rien ce que faire de la rn c'est pas cher du tout sauf que en fait si je vous injecte un petit morceau de code et que j'espère que dans vos cellules vous avez fabriqué du virus bah pourquoi pas mais je joue à l'apprenti sorcier au départ parce que je sais pas combien vous allez en produire est ce que vous allez en produire très peu et ça va servir à rien ce que vous allez en produire beaucoup et être malade tout le temps est ce que vous allez en produire juste qu'il faut et vous immunisez bah en fait c'est un jeu d'apprenti sorcier donc à l'évidence il faut pas être dans la première cohorte de vaccinés parce que là vous êtes du bétail sur lequel on est en train de tester un truc qu'on n'a jamais testé avant c'est à dire que cette technique là dont je vous parle elle a jamais été testée avant et il se trouve que les vaccins ont une législation très particulière à deux niveaux qu'il faut que le grand public connaisse parce qu'en fait les vaccins il ya vraiment un problème d'argent et de conflit d'intérêt la première chose c'est qu'ils sont pas tenus de faire une amm une autorisation mise sur le marché et que donc ils ont pas les mêmes séquences de recherche avant d'en arriver aux produits finis qu'on injecte à l'homme l'autre chose que ces mêmes firmes vaccinales se sont arrangés dans un contexte épidémique pour dire oh là là c'est vraiment très urgent donc on peut chanter certaines étapes de sécurité non il faut pas chanter les étapes de sécurité et voilà donc ça c'est le premier point c'est qu'ils ne suivent pas le même développement qu'un médicament le deuxième point c'est qu'en termes de remboursement des effets secondaires les états unis puis l'europe vous avez compris que j'ai quelque chose contre l'europe et je ne m'en cache pas je pense que l'europe néolibérale mondialisée actuellement telle qu'elle est formulée n'est pas favorable aux gens en fait nous amène pas à la paix nous amène pas à la prospérité je pense qu'elle est en fait une porte d'entrée un guichet unique pour les multinationales et qu'elle défend une idéologie néolibérale mondialiste avec laquelle personnellement je ne suis pas d'accord mais on peut être d'accord avec et ça me va moi j'ai pas de problème avec ça par contre on discutera quoi il se trouve que on a à peu près tous les mêmes lois qui arrivent depuis les états unis à cinq ans d'échéance et qui par le biais de l'union européenne sont ensuite retranscrites en droit français et vous en entendez pas parler et il ya plein de lois vous voudriez pas les avoir par exemple vous voudriez pas du round up vous en avez quand même il ya 85% des français qui veulent pas de round up dans leur agriculture ça fait 15 ans que vous en avez quand même ça se passe à bruxelles je peux vous le dire pour avoir bien suivi ces débats là vous voulez pas de viande qui vend d'amérique qui vient d'amérique du nord ou qui vient du mercosur parce que vous savez pas ce qu'il ya dedans et et qu'en plus vos agriculteurs français ben en fait il ya besoin qu'ils vivent en fait donc il n'y a pas de raison de faire du dumping social et fiscal en allant chercher la viande qui vient d'ailleurs et bien vous en aurez quand même ça c'est le cetat et le mercosur par le biais de l'union européenne et bien c'est pareil pour les vaccins vous aimeriez que il ya un remboursement des effets secondaires qui soit assumé par les firmes vaccinales ma foi elles font tellement de bénéfices de dividendes un pognon de dingue comme dirait l'autre qu'elles devront moins payer pour les saloperies qu'elles font aux gens ben non c'est un fonds national qui va verser les sous pour les effets secondaires des vaccins ça veut dire c'est vous et moi sur nos impôts et ça veut dire quoi au delà de ça on va toujours faire semblant que c'est au nom de la solidarité nationale mais en fait ça veut dire quoi ça veut dire que les firmes vaccinales n'ont pas de n'ont pas de sanctions s'ils font des trucs qui sont pas bien il n'y a personne qui leur dit mais en fait vous avez payé pour les saloperies que vous faites donc ça veut dire que dans leur process de fabrication de vaccins ils s'en foutent en fait pour eux c'est juste un bargain économique quoi voilà donc on a un problème avec les vaccins systémiques comme je viens de vous l'expliquer puis on a un problème spécifique mais bon il ya des vaccins qui sont utiles quand même je veux dire c'est pas voilà c'est pas univoque c'est pas blanc ou noir comme d'habitude enfin sur le système lui-même il est pourri jusqu'à l'os et on a un problème avec les vaccins dans cette histoire parce que le virus est un virus à rn qui mute énormément ou en tout cas les variants ils sont trop différents des premiers pour espérer que quand on vous vaccine on prend la souche d'il ya trois mois si on vous vaccine avec la souche d'il ya trois mois voilà ça marche pas par exemple donc on va vous vacciner tous les trois mois vous êtes comme du bétail un vaccin dans le cul tous les trois mois pour espérer survivre c'est pas un futur très enviable et en plus c'est pas prendre soin des gens mais dès que vous dites ce que je viens de dire vous êtes catalogué par les médias mainstream comme anti-vax encore une fois je suis pas ni anti ni anti ni pro vax je suis pour qu'on utilise les mots à bon escient ok donc on a parlé des vaccins etc de l'épidémie et donc j'étais en train de vous dire que cette deuxième épidémie à variant 4 du SARS-CoV-2 ben elle fait déjà si vous vous pouvez pas suivre le nombre de cas ce qu'on appelle les cas parce que les cas comme je vous ai dit c'est juste le nombre de tests positifs et ça veut pas dire grand chose par contre vous pouvez suivre le nombre de décès mais il faut le suivre à une échelle où vous arrivez à appréhender un peu ce que ça veut dire donc moi je vais vous donner en pas cas ce qui se passe en pas cas on est actuellement à environ 400 500 lits presque 500 lits de réanimation qui sont pleins de gens avec un SARS-CoV-2 positif ça veut pas dire qu'ils sont tous Covid mais il y en a beaucoup qui sont Covid ils ont le virus où ils s'en sont débarrassés ils ont une maladie qui est cohérente avec le SARS-CoV-2 ça c'est une grande partie d'entre eux puis il y en a une autre partie une petite partie ils sont marqués Covid mais en fait ils ont un lymphome leucémie ils viennent pour une pneumonie bactérienne mais on a trouvé du virus alors on les met Covid donc déjà c'est une imposture parce que cela non ils sont pas Covid proprement dit ils sont SARS-CoV-2 plus mais ils constent dans les Covid dans les stats mais bon mettons donc on a 500 lits de réa qui sont pleins sur PACA sur 5 millions d'habitants donc vous avez 500 patients sur 5 millions d'habitants ça reste correct on va dire mais il se trouve qu'on a un problème de lits et de système de santé parce que effectivement de base on a 500 lits à peu près de réanimation sur tout PACA donc en fait on a des réanimations qui sont pleines et ça pour comment on fait face à ça c'est à dire qu'effectivement on a une surcharge sur le système de santé mais une surcharge qui n'est pas majeure comme je dis c'est 500 personnes quoi c'est pas sur 5 millions quoi on est on n'est pas sur des chiffres fous et en plus dans ces 500 personnes le taux de létalité c'est à dire la mortalité au sein des malades qui sont en réanimation il est de 14% c'est à dire il y a 14% des gens qui rentrent en réanimation qui vont mourir ben c'est pas très haut pour nous ça peut-être ça vous paraît haut mais en fait nous en réanimation les taux de létalité auxquels on est habitué c'est plutôt 35 40% donc pour nous c'est même pas une maladie très grave c'est une maladie qui est long longue et un peu pénible à traiter parce qu'elle garde les lits les gens il reste des fois trois semaines un mois en réanimation alors que pour d'autres maladies il reste une semaine ou deux donc c'est une maladie longue et lente et qui met en tension le système de santé il le met en tension parce que effectivement il ya un choc extérieur mais surtout parce que le système n'est pas résilient il n'est pas plastique à s'adapter au moindre choc or ce choc il n'est pas très fort il est un peu mais il n'est pas plastique le système de santé il est comme une bouteille en fait qui se remplirait et puis qui se viderait et puis il faudrait que la bouteille si ça se remplit trop vite elle puisse être un peu élastique quoi comme un ballon de baudruche mais elle n'est pas du tout elle est comme au contraire une bouteille en verre qui pas du tout capable de s'adapter elle n'est pas du tout capable de s'adapter parce que ça fait 15 ans que le système public on le met au tapis que la même idéologie néolibérale mondialiste européenne donne des directives aussi au ministère de la santé et au gouvernement pour dire mais il faut que vous dégraissiez le mammouth il faut que vous fermiez délit il faut que l'hôpital public maintenant c'est gentil mais ça va s'arrêter en fait et donc le projet notre projet vous l'entendez en fait dans les discours et dans tous les textes officiels c'est de faire de l'hôpital public un dispensaire pour migrants et gens pauvres et par contre les hôpitaux semi-privés on va plus dire privatisés maintenant c'est privés publics c'est des partenariats ce que dire privatisés ça fait pas chic donc on va dire les partenariats publics privés ben eux ils vont recevoir les manes publics pour que ce soit eux qui fassent la belle médecine des gens riches ce système là il est à l'oeuvre depuis 15 ans et on en est à moins 69 000 lits sur les hôpitaux publics je vous parle pas de réa je vous parle de lits d'hospitalisation en 15 ans on a enlevé 69 000 lits en france et après on dit ah le système est saturé ben tu m'étonnes c'est pas nouveau et au delà des lits c'est les humains qu'on a enlevé parce que comme on a dit il faut faire le grand virage numérique la santé de demain c'est la santé numérique avec de l'intelligence artificielle des applications des ben on a investi massivement et je peux vous dire qu'on en a des ordinateurs par contre des aides-soignants des gens qui font le ménage des infirmiers des médecins ça on a du mal à en trouver quoi et c'est normal c'est volontaire en fait puisqu'on a dit c'est ça qui coûte cher c'est les humains mais c'est une logique de la rationalité de l'argent en permanence c'est parce qu'on veut toujours optimiser les coûts etc qu'on en arrive à ces extrémités folles en fait mais la réalité c'est qui est ce qui soigne les gens c'est pas les ordinateurs c'est les gens qui est profondément thérapeutique c'est le lien c'est l'humain c'est les aides-soignants qui vont torcher les malades au sens propre éviter qu'ils aient des escarres leur prendre soin d'eux leur apporter à manger les aider à manger quand ils ont du mal c'est eux qui soignent si vous pensez que c'est des ordinateurs vous avez tout faux les gens ils vont baigner dans la merde avec des escarres et ils vont mourir donc c'est se tromper encore une fois c'est prendre le mauvais bout du problème donc l'hôpital public il n'y a pas assez de soignants il n'y a pas assez d'argent pour les soignants et je vous donne un exemple une anecdote l'autre il y a deux semaines en fait j'ai fait une place pour prendre des gens en réanimation la nuit pendant une garde et puis il n'y avait pas d'ash il n'y avait pas de personnes pour faire le ménage les ash les gens qui font le ménage à l'hôpital et ben il n'y en avait juste pas et c'est à dire que la chambre elle est restée inutilisable pendant 16 heures deux fois alors qu'on nous dit qu'on est en tension et qu'on fait chier les gens pour qu'ils mettent les masques qu'on culpabilise les restaurateurs on culpabilise les gens en permanence en disant c'est votre faute si les réanimations sont en tension juste là il n'y avait pas d'ash quoi et donc c'est pas votre faute il y a plein de dysfonctionnements et l'autre chose c'est qu'au delà des dysfonctionnements vous avez un système qui n'est pas plastique parce que il est technocratique et administratif c'est pas tout à fait la même chose en Allemagne en Allemagne ils sont capables de déployer les lits de réanimation de manière beaucoup plus efficace que nous ben nous on est en train de le faire et l'assistance publique fait très bien je veux dire honnêtement là dessus ils essayent de faire le mieux qu'ils peuvent mais un peu avec des bouts de chandelles et puis un peu à ressources constantes quoi parce que le problème c'est que si vous déployez des lits de réa mais pour fermer des lits de chirurgie ou des lits de médecine ben c'est pareil vous prenez la proie pour l'ombre vous êtes en train de faire la même chose qu'au premier confinement c'est à dire il y a des gens qui vont mourir parce qu'ils ont des infarctus des cancers des trucs qui seront pas soignés et il y en aura beaucoup plus que de gens qui sont morts du covid et c'est déjà le cas en Angleterre l'évaluation du nombre de morts hors covid c'est à dire des effets collatéraux du covid mais pas du covid elle est plutôt à 300 000 morts alors que le covid voilà en france on est à 32 000 morts donc la réalité c'est qu'il y a beaucoup plus de d'effets collatéraux sanitaires mais pas que sanitaires on y reviendra si vous voulez donc on est en train de prendre la proie pour l'ombre on vous focalise sur quelque chose on vous maintient le regard complètement comme ça sur les courbes épidémiques du covid mais la réalité elle est beaucoup plus ample et complexe que ça en fait la réalité c'est qu'il faut continuer à soigner les cancers il faut consigner à soigner les maladies habituelles et que si vous le faites pas vous allez avoir des gros effets secondaires et que arrêter la vie il faut continuer à laisser bosser les tpe les pm parce que tous ces petits patrons c'est eux qui font le tissu de notre existence c'est pas jean-marie messier c'est pas dominique arnaud enfin je sais plus comment il s'appelle c'est pas les gens des multinationales qui font le tissu de notre réalité eux ils nous vendent des trucs par internet quoi mais mais voilà donc notre jour j'étais sur un plateau de télé on écoutait les annonces de macron j'avais un peu la mâchoire serrée quoi en colère d'entendre le reconfinement et il ya la commerçante qui avait à côté de moi elle avait deux magasins puis elle faisait partie d'un syndicat de commerçants et elle s'est mise à pleurer elle m'a dit je vais crever quoi et et après elle a dit à l'antenne elle a dit mais s'il comprend pas pourtant on a fait tout ce qu'on nous a dit et on est quand même puni et là je me suis dit tiens ça fait-il dans ma tête en fait c'est comme les enfants battus tant qu'ils se rendent pas compte de qui leur bourreau et bien ils continuent à se faire taper dessus et ils se font taper dessus pour pas un rond quoi et chaque fois qu'on lève le bras comme ça sur eux ils vont rester dans un coin tapis même s'ils n'ont rien fait ils vont penser que c'est leur faute ouais c'est parce que j'ai mal laissé traîner mon cartable etc mais c'est pas ta faute en fait la réalité c'est qu'il ya un bourreau il ya quelqu'un qui te tape dessus quoi parce que il est et c'est là il va falloir ouvrir les yeux il va falloir regarder ça en face notre gouvernement ne veut pas notre bien les élites de notre pays ne veulent pas notre bien ils veulent et c'est toujours la même chose dans l'histoire de l'humanité l'argent et le pouvoir que je vous ai dit au début donc il ya trop de conflits d'intérêt dans toute cette histoire du covid c'est extrêmement nauséabond je pense qu'il y aura des procès comme il ya eu des procès de nuremberg il y aura des procès après le covid ou des têtes tomberont et ce sera très bien et je pense qu'actuellement on est dans un peut-être je vais vous laisser la parole ça fait longtemps que je parle déjà peut-être tu me dis un jean-pierre si je me rends pas compte en fait parce qu'il ya tellement de sujets c'est tellement vaste ça dit tellement de choses de notre société cette histoire mais je pense qu'actuellement on est dans ce que j'appelle moi et ce qu'appelle ariane bilhéran un déferlement totalitaire c'est à dire c'est pas forcément volontaire c'est à dire que petit à petit tout le monde est pris dans une espèce d'énorme vent d'énorme bourrasque de mistral où il est emporté comme un fétude paille et donc les gens ils se raccrochent à ce qu'ils peuvent pour essayer de tenir rien ils se raccrochent à la narration gouvernementale même si elle est fausse alors que c'est eux qui sont en train de souffler ils se raccrochent à ça parce qu'ils se disent si j'ai pas ça mais comment je fais encore société je vais tout seul perdu dans le déferlement et mais de toute manière ils vont être emportés et on va tous être emportés dans ce déferlement totalitaire il ya à mon sens rien qui va l'arrêter parce qu'on on arrive au bout on arrive au bout d'un cycle où ce déferlement totalitaire il est entre guillemets nécessaire pour montrer des choses qui avaient toujours été là mais qu'on n'arrivait pas à voir qui est le niveau de corruption de nos élites le niveau de corruption systémique de la santé de la publication scientifique le niveau de corruption des laboratoires pharmaceutiques le niveau de destruction du nous induit par la politique néolibérale mondialiste qui fait que nos sociétés en fait sont complètement délité et en fait il ya un moment où ça doit arriver au bout parce qu'en fait la crise c'est comme une maladie la crise c'est une occasion de résoudre mais là il ya deux chemins enfin trois chemins il ya suivre la narration gouvernementale et la relation internationale même sur ce sujet c'est à dire en gros allez accepter d'aller vers une société où vous êtes contrôlé de tous les côtés vous êtes pucé où vous met un vaccin dans les fesses tous les trois mois où il ya des drones qui vous surveille où il ya des caméras qui font de la reconnaissance faciale qui pour savoir si vous avez un masque ou pas et là vous êtes vraiment dans une dystopie totalitaire au nom de la sécurité il y en a qui sont d'accord avec ça parce qu'ils ont tellement peur de mourir ils ont tellement peur qu'ils préfèrent la sécurité puis il y en a d'autres qui sont pas d'accord parce que c'est l'histoire du chien et du loup de la fontaine je l'ai un peu en mémoire je n'ai pas envie de me tromper en vous la récitant mais si vous vous en souvenez c'est l'histoire de ce chien qui est gras voilà mais qui en sécurité mais qui a un collier autour du cou et qui est pas libre et le loup lui les aves il court dans la dans la dans la plaine et il n'a que la peau sur les eaux mais il est libre et ben le loup le chien lui propose de venir avec lui et le loup dit qu'est ce qu'il me faut faire non rien presque rien juste rien juste à votre maître complet ce contre quoi vous aurez force caresse les mains reliefs de toutes les façons enfin voilà on va les regarder après quoi le chien et le loup et puis d'un coup sur le chemin alors qu'il part pour aller vers chez le maître avec le chien qui se dit ah chouette je vais pouvoir manger à ma faim enfin et être en sécurité ne pas errer dans les bois et ben il voit le collier du chien et dit mais c'est quoi ça et le chien dit ah rien presque rien juste pas être libre et le chien dit ok il s'en va et maître loup court encore donc vous avez cette voie là du chien qui espère être gras etc mais c'est pas vrai en fait il sera un esclave il sera un esclave de gens cruels et brutaux et violents qui passent leur temps à vous taper dessus ou à faire semblant de vous taper dessus je vous ai confiné alors attention si vous faites pas ce que je dis vous serez reconfiné qui vous donne des choix illusoires hypnotique ah ben c'est confinement au couvre-feu de toute manière vous n'avez pas le choix ben si peut-être qu'il y a encore une autre voie réfléchissez à cette phrase quoi qu'on vous dise et quelle que soit la dualité qu'on vous donne proposer cette idée que il y a toujours au moins une autre façon de faire il y a toujours au moins un autre chemin ben là sur la politique sanitaire je vous assure qu'il ya au moins plein d'autres chemins et je peux vous en proposer à la fin de mon exposé là les autres les deux autres voies que je vois venir sont face à ce déferlement totalitaire et de brule de brutalité sociale en fait et juridique etc on est en train de passer des lois à 30 députés à 3 heures du matin la loi de bioéthique c'est du délire c'est une loi qui concerne absolument tout le monde il ya 30 députés en marche qui la votent à 3 heures du matin mais c'est un scandale en fait démocratique quoi on devrait pas laisser faire ça on doit être dans la rue quoi dire mais oh pareil le gouvernement commence à vous dire à la maison il faudrait que vous fassiez ci et ça que vous fassiez pas de bisous à vos petits enfants etc mais tu rentres pas chez moi en fait c'est ça la réponse qu'on devrait leur dire tu rentres pas chez moi simplement tu te casse d'ici d'où ils se permettent de rentrer dans vos vies comme ça en fait les anglais ils ont fait l'abeas corpus et la magna carta ils ont dit il faut se prémunir de l'arbitraire du roi et donc il faut protéger l'individu de l'arbitraire du roi vous ne pouvez pas être mis en prison sans motif vous ne pouvez pas être mis en prison sans durée vous ne pouvez pas être mis en prison sans procès voilà en fait petit à petit on arrive à un délire où voilà au motif que vous êtes terroriste c'est le patriot acte aux états unis qui a fait guantanamo et puis après en france il a eu la même chose par le biais de l'union européenne encore une fois c'est que vous avez le plan vigipirate écarlate depuis 200 ans enfin depuis voilà depuis tout ce temps là depuis 2001 et vous êtes pucé tracé voilà vous êtes sous contrôle ça se justifie pas en fait la menace terroriste elle justifie pas ça en termes de nombre de morts par contre on l'a fait donc vous êtes dans un déferlement totalitaire et en face de ce déferlement totalitaire bah il se passe qu'il y a des gens qui sont en colère et où qu'ils sont vraiment ça rend triste en fait et ça c'est quelqu'un qui s'appelle rené girard qu'il a bien montré dans un livre qui s'appelle la violence et le sacré il montre que la violence elle est mimétique si quelqu'un est violent en face de vous vous allez être violent en retour et en général ça fait ça même au sein d'une société jusqu'à la guerre et que le la résolution de ça dans une société c'est de trouver un bouc émissaire et de sacrifier le bouc émissaire qui est innocent en fait au départ mais c'est pas grave ça sert de catharsis à la violence et donc la violence s'effondre donc là on va avoir un déferlement de violence en regard et je pense que ça n'est pas souhaitable parce que ça n'aboutit qu'à une violence mimétique qui casse tout et jusqu'au sacrifice des martyrs d'un côté ou des bouc émissaire de l'autre ou ou et inversement et que peut-être il y a une autre voie qui est celle de transformer la colère en courage le courage de dire non je ne suis pas d'accord avec ça je suis un humain et je suis dans une vie de relation j'ai besoin d'amour j'ai besoin de voir mon prochain j'ai besoin de prendre mes enfants dans mes bras j'ai besoin de prendre ma grand-mère dans mes bras et de la serrer dans mes bras elle a besoin que je sois là parce que sinon elle va décliner on a des copains travailleurs sociaux dans les quartiers nord ils disent qu'il ya des petits vieux ils ont pas vu le jour depuis six mois sont pas sortis sont avec les gants les masques sont devant bfm de longue toute la journée à se faire hypnotiser et ils se disent on va mourir mais ils vont mourir mais ils vont mourir d'être seul de pas être en relation on est des êtres humains sociaux quoi très profondément et ça voilà zoom ça remplacera pas ça si on était tous ensemble vous pourriez charnellement être en contact et moi aussi et ça me ferait du bien ça me donnerait de l'énergie zoom c'est qu'un artefact c'est qu'un ersatz et c'est pas la vie c'est pas la réalité en plus c'est un ersatz qui passe par des multinationales qui vous écoutent etc donc c'est pas satisfaisant donc moi je vous propose cette troisième voie qui est celle du courage de dire non d'aller devant les écoles et de dire aux maîtresses pourquoi ces enfants sont masqués ça ne se justifie pas scientifiquement ça ne se justifie pas socialement c'est toxique dans la rue de dire non de ne pas mettre votre masque à part si vous êtes fragile et malade et dans ce voilà de mettre un ffp2 et pas masque de papier pourri qui vous protège à peine c'est d'arrêter les tests en population générale parce que en fait ça fait juste des tests positifs vous savez pas quoi en faire ces tests doivent être réservés aux médecins d'arrêter le tracking dans les ars de chercher le cas contact du cas contact du cas contact du cas contact à coup d'agents administratifs qui sont autant d'argent qu'on met pas dans les soignants de remettre l'argent dans les soignants 2 milliards et demi par les pour les tests depuis le début ça en fait des lits ça en fait des aides soignantes des ash et des médecins et des infirmières c'est voilà pareil pour les agents administratifs dans les ars ça en fait des soignants pour de bon donc rendez plastique le système de santé utiliser la médecine de ville et la médecine générale pour le moment on ne l'utilise pas mais on fait comme si elle n'existait pas dans cette histoire et on a interdit aux médecins de prescrire l'hydroxychloroquine et le zinc c'est un scandale sanitaire mais absolu quoi l'hydroxychloroquine c'est connu depuis l'empèbre c'est pas toxique quoi sinon ça se saurait déjà et il ya des fausses études etc on vous parle à la télé que de la méta-analyse de bfm quoi qui est une méta-analyse complètement frelaté mais si vous faites le taf si vous faites le job de faire la biblio et le font à l'ihu je peux vous dire qu'ils bossent comme des malades à l'ihu il ya un concentré de savoir d'intelligence qui est juste proprement époustouflant et peut-être vous aimez pas raoult mais il ya un moment il faut déconcaténer raoult et l'hydroxychloroquine c'est deux choses différentes vous pouvez pas juger l'hydroxychloroquine à l'aune de ce que vous pensez de raoult c'est pas ça c'est pas comme ça un raisonnance scientifique et rationnel c'est de regarder vraiment et ben l'hydroxychloroquine à l'évidence ça marche et qu'est ce qui se passe la nsm la même que tout à l'heure avec le le médiator demande à sanofi de ne plus le fourguer de ne plus le produire mais attend de quoi il se mêle et empêche les médecins de prescrire mais de quoi il se mêle quand un médecin prescrit vous croyez que c'est olivier verran qui va en tôle s'il ya une erreur non 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 vous croyez que c'est les gens de la nsm qui vont en tôle s'il ya une erreur non non c'est le médecin donc le médecin il est responsable il est libre il est il est autonome normalement c'est pour ça qu'il est normalement il c'est une figure dans nos sociétés il tient la société quelque part par sa probité ben non là vous en avez fait un rouage d'un système de production industrielle de soins qui n'a pas son mot à dire et qui va se coucher comme une carpette quand on lui dira fait si fait ça ici fait ça et jacques a dit à fait si et fait ça c'est pareil ça détruit notre société et en plus c'est un médicament qui est sûrement utile et moi je vous donne les remontées de témoignages on a plein de généralistes dans le collectif mais vraiment des centaines et qui sont pas partiaux eux ils nous disent il n'y a pas photo entre le moment où j'ai donné de l'hydroxychloroquine aux gens quand ils arrivaient parce qu'ils étaient moyens et le moment où j'en donne pas ben j'en envoie deux fois plus aux urgences donc ça c'est pas une étude scientifique moi moi c'est mon constat empirique au lit du malade or le constat empirique au lit du malade en phase épidémique il est hyper important parce que justement vous n'avez pas encore assez de recul pour qu'il y ait eu des études dans tous les sens que vous puissiez vraiment conclure scientifiquement donc le ressenti des cliniciens il est hyper précieux à ce moment là et bien là on est en train de le fouler au pied et par contre on vous fourgue le remdesivir qui est un médicament du laboratoire giléa de science et bien ce remdesivir il est toxique ça c'est complètement avéré il y a 10 à 15% d'insuffisance rénale quand vous l'avez en plus il se passe que par voie veineuse en plus il coûte un bras et en plus il marche pas il n'a pas d'effet sur le covid et ça lui actuellement moi je peux le prescrire pour zéro euro il est gratos qu'est ce qui se passe il y a quelque chose de pourri au royaume de danemark très profondément il va falloir qu'on le regarde en face que les français ouvrent les yeux et se disent il faut qu'on fasse le ménage il faut qu'on se réveille et qu'on soit courageux qu'on dise non si tu en es d'accord laurent on va on va laurent louis pardon louis si tu es d'accord on va pouvoir on ouvre la discussion allez il n'y a pas de problème c'est bien pour moi voilà et bien vous avez toutes tous la parole il suffit de rallumer votre micro et puis de rouspéter de votre caméra peut-être pour qu'on vous voit et puis tout à tous de m'avoir écouté de questionner en tout cas merci louis pour cette pour ce bel exposé je viens tu libères nos caméras jean-pierre c'est toi qui a la main sur les caméras a priori non non ah bon elle me dit que tu m'empêches non non il suffit essaie de le réactiver tu verras bien et si ça va pas j'irai regarder mais non celle là c'est bon alors tu voulais dire quoi vous ne pouvez non alors je te dis juste vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté bon c'est pas grave ah ben ça y est bon très bien non ce que je voulais dire c'est d'abord bravo merci que j'avais tout compris qu'il y avait déjà des beaucoup de choses au plan politique et au plan de la communication du discours on va dire que je savais que je connaissais j'ai appris les choses au plan par contre scientifique et voilà au sanitaire j'ai pas grand chose j'ai pas de questions à poser je suis absolument d'accord et convaincu et j'ai simplement plus d'arguments plus de ça va m'aider à exprimer mes idées etc c'est très intéressant sur plein du bien et bien merci de tomber une petite réponse à ce commentaire on voit beaucoup de gens avec le collectif qui sont seuls qui se sentent seuls en fait et qui manque d'arguments effectivement qui se sentent pas légitimes moi j'ai plein de collectifs de copains écolos ou d'extrême gauche on va dire qui se sentent pas légitimes sur le côté sanitaire et se disent ben moi je sais pas alors je sens qu'il y a quelque chose qui va pas en termes de démocratie mais moi mon champ c'est plutôt le problème social ou mon champ c'est plutôt l'écologie et donc je vais pas y aller c'est hyper dommage parce que là c'est le moment de créer du lien et donc c'est la vocation de réinfo covid on essaye de mettre en lien les gens pour leur redonner de la puissance d'agir dans la réalité et donc on a plein de collectifs et là on est par exemple en train de faire une boîte à outils pour les collectifs de parents et les parents ou pour qu'il y ait des flyers il y ait des textes de loi il y ait tout ce qu'il faut pour montrer des articles scientifiques pour montrer que le masque à six ans c'est un truc de pervers quoi qu'il faut arrêter ben voilà donc on cherche à mettre en lien les gens vous pouvez aller sur www.reinfo covid r-e-i-n-f-o je vous mets je vous mets sur le côté comme ça vous allez voir réinfo covid.fr ça c'est notre collectif après on a une chaîne youtube sur lequel il y a plein de participants qui viennent et on va essayer de faire une émission hebdomadaire où on est on a des philosophes des sociologues des pleins de chant des artistes aussi parce que je vous en ai pas parlé mais je pense que c'est dur ce moment là pour nous tous et on a besoin de beauté on a besoin de relation on a besoin de beauté d'art les artistes sont mis au tapis là c'est hyper dommage donc nous on essaye d'ouvrir ce champ là de faire un monde plus beau en fait et de réfléchir au monde d'après qu'on voudrait pas celui qu'on veut nous imposer votre intervention réclamation remarque approbation moi je veux bien faire c'est plutôt une remarque merci beaucoup et parce que c'est vrai qu'on a un petit peu besoin d'avoir des argumentaires moi je suis émilie je suis syndicaliste et donc évidemment il ya plein d'éléments que j'ai pas notamment sur les questions un peu scientifique et sanitaire en revanche moi donc ce que je voulais dire c'est qu'effectivement dans les arguments qu'on peut avancer donc moi je suis syndicaliste donc je suis plutôt sur le champ de l'entreprise notamment moi je suis frappé par le fait que je reprends souvent un argument qui est simple j'en ai parlé déjà la semaine dernière mais c'est la définition de l'organisation mondiale de la santé donc pas taxé de gauchistes pervers et qui dit que la santé c'est un état de complet bien-être physique mental et social et pas simplement la l'absence de maladie et je trouve que simplement à partir de cette définition on arrive à engager des débats avec les gens en lui disant mais est ce que toi tu as quand tu es confiné mais est ce que ça répond à votre définition de de l'om s et on se rend compte que nombre de gens autour de moi des salariés notamment qui sont contraints au télétravail de rester chez eux enfermés dans des conditions difficiles ben ils disent non en fait non effectivement alors ça me protège j'ai aussi des nouveaux arguments y compris pour dire ce que ça me protège vraiment ils voient bien qu'il ya des effets délétères sur leur santé mentale et sur leur vie sociale et donc on arrive assez facilement en fait à ce que les gens y comprennent que la vie c'est effectivement pas juste se maintenir en absence de maladie et donc je trouve que c'est une bonne approche pour 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 échanger avec des gens assez simplement et la deuxième chose moi et tu en parlais c'est moi j'ai écouté olivier verran je sais plus quel jour la france inter j'étais très courageuse parce que je regarde pas la télé mais quand il n'y a pas l'image j'arrive encore des fois à écouter un moment c'est difficile et avant lui je le disais moi ce qui me frappe c'est que ce gouvernement en gros il nous dit ne vous inquiétez pas pas tout à fait mais en tout cas restez chez vous on s'occupe de tout et moi ça je trouve ça extrêmement choquant parce qu'effectivement ça nous enferme chez nous et du coup ça fait pas société quoi moi c'est en pleine crise alors qu'on me dit qu'il ya un danger grave que je risque ma peau tous les jours et qu'on me dit restez chez moi on s'occupe de tout et bien ça me fait réagir et il l'a dit l'autre fois exactement dans ces termes là parce que moi je le disais comme ça quoi dire vous voyez ils se foutent de nous ils nous disent on s'occupe de tout et bien olivier verran l'a formulé exactement comme ça il a dit on s'occupe de tout et ça j'ai trouvé ça extrêmement angoissant effectivement parce que on peut pas les laisser s'occuper de tout quoi c'est pas possible et donc je trouve je trouve voilà qu'il ya des choses comme ça des fois des finalement assez simples et qui peuvent faire comprendre aux gens que même si on n'a pas en tête toutes les questions sanitaires les problématiques scientifiques etc on comprend bien assez facilement pour un certain nombre d'entre nous quand même qu'on ne peut pas vivre confiné chez soi c'est pas ça la vie la vie c'est autre chose et notamment moi j'insiste beaucoup moi ce qui me manque le plus moi je sors beaucoup j'adore le théâtre l'opéra le cinéma etc j'en suis privé mais ce qui est très très difficile c'est d'être privé de sa famille et de ses amis et des contacts humains moi je vis seul je disais tout simplement je ne peux pas concevoir aujourd'hui qu'on m'enferme quatre semaines chez moi on continue quand macron a fait son annonce donc je n'ai pas écouté mais j'en ai pleuré quoi j'en ai pleuré tout seul sur mon canapé à l'idée de me dire je vais être enfermé quatre semaines chez moi et donc je pense qu'on peut arriver aussi sur des arguments de ce type là assez assez facilement en tout cas engager des conversations et aider à la prise de conscience un peu plus importante parce que là c'est vrai qu'on se sent un peu écrasé quand même par la tâche parfois merci Amélie bon j'ai c'est vrai mais merci d'abord votre exposé je suis complètement d'accord je rejoins tout à fait c'est tout à fait ce que je ressens ce qui se passe aussi là je suis complètement atterré je suis que ça sert à rien je me fais engueuler par des automobilistes de l'autre côté du boulevard qui me klaxonnent et qui me fait ça j'attends qu'on me casse la gueule je suis je suis atterré on ne peut plus rien faire bon là je suis à la retraite j'avais des activités tout s'est arrêté aussi bien le sport l'art la culture les livres et je me sens je sais pas c'est bien que bon je suis pas une militante du tout je suis pas syndiquée sur cet été mais voilà je sais pas quoi faire je sais pas je suis entouré de gens mais qui sont terrorisés ils ont peur je ne peux rien dire c'est c'est pas possible voilà c'est quelque chose auquel on fait face beaucoup en fait à la fois la solitude et puis la difficulté à discuter avec même des gens dont on était proche il ya même des couples en fait qui se déchirent il ya même des faits se déchirent donc on à mon sens pour les gens qui ont peur ou qui sont dans la narration médiatique dominante il faut beaucoup d'empathie beaucoup de douceur en fait c'est eux qui sont malades c'est eux qui vont pas bien et donc il faut les aider si vous cherchez à les convaincre vous avez de bonnes chances de paf de ils voudront pas quoi parce que c'est trop douloureux pour eux d'abandonner ça et ils se sentiraient perdus c'est donc à mon sens faut vraiment y aller mollo doucement progressivement et puis leur montrer qu'autre chose est possible en fait leur semer des petites graines de doute et même je vais vous dire une chose c'est pour ma part j'ai abandonné l'idée même qu'il pourrait changer d'avis par contre je me suis dit il faut que je me mette en lien que j'aille souffler sur les braises c'est pour ça que j'ai fait le collectif au départ c'est pour pas être seul en vrai c'est pour agir et pour pouvoir agir exactement comme vous au deal je je me sentais seul incompris impuissant avoir des choses et sans pouvoir rien faire et je peux vous dire que juste le fait déjà de s'inclure dans un collectif déjà de pouvoir en parler un peu librement c'est hyper reposant la colère elle tombe et la colère elle fait place au courage comme je vous disais tout à l'heure moi j'ai rien à gagner aller à la télé j'aime pas ça ça me stress enfin j'ai pas de j'ai rien à gagner vraiment en fait mais si ce que j'ai à gagner c'est de pas de pas rester confiné moi même en fait dans ma colère et dans ma solitude c'est que d'un coup ça me met en lien avec plein de gens c'est vrai que j'ai perdu des amis en fait mais par contre j'en trouve plein d'autres et à chaque fois les gens ils sont plutôt lumineux ils sont plutôt gentils ils aspirent au bien commun ils sont intelligents et ça suit pas un clivage politique en plus donc c'est intéressant parce qu'il ya des gens de tous les côtés quoi en fait ça aussi ça m'amène moi de la diversité des choses que je comprenais pas ou que j'avais pas vu et petit à petit ça m'ouvre en fait mon cerveau voilà et donc au fond pour moi c'est une période à la fois troublée mais en fait extrêmement dynamique extrêmement stimulante on va dire jamais été dans une période si stimulante où il s'agit d'être les héros quoi en fait je me dis que c'est un peu héroïque on va dire d'essayer de se défendre contre ça et mais que c'est utile et nécessaire donc voilà je peux vous dire juste mais prenez soin de vous déjà faites ce qui vous fait du bien ne vous perdez pas trop d'énergie avec les gens qui sont pas d'accord laissez ça glisser sur vous comme sur une toile cirée et puis mettez vous en lien et en fait il y en a plein des gens partout je vais vous dire un secret dans le collectif il ya des gens qui sont des hauts fonctionnaires des gens qui sont directeurs d'hôpitaux il ya des gens qui sont dans les ars à des postes très haut placé en fait dans toutes les franges de la société il ya des gens qui se disent que ça va pas et et ça déjà touché ça du doigt mais je suis pas du tout seul en fait je suis pas fou c'est pas moi que je suis fou quoi c'est c'est eux qui sont devenus fous en fait proprement mais c'est ça qui est important de savoir qu'on n'est pas seul vous n'êtes pas seul et souffler sur les bras donne de la puissance parce que si vous rassembler tous les petits morceaux ensemble vous allez voir d'un coup vous êtes capable de trucs super chouette quoi et ne serait et qui seront à votre échelle en fait le but c'est pas forcément de changer le monde mais déjà vous allez au marché tous les jours en discutant etc c'est déjà énorme en fait oui au marché les commerçants enfin les choses du marché parce qu'ils n'en peuvent plus c'est vrai que j'ai pu échanger au moins d'être d'accord avec un certain nombre de personnes mais c'est infolant c'est infolant comment vous êtes traité d'illuminé dès que vous n'êtes pas dans le dans le politiquement correct dans ce qui se passe vous vous êtes affublé des pires qualificatifs il faut continuer à porter sa vie à faire ce qu'on a envie de faire et non pas comme le loup à accepter le port du collier il faut pas négliger que si vous si vous êtes centré si vous êtes sur votre intention vraiment comme je vous ai dit d'empathie et que vous agressez pas l'autre en essayant de lui imposer mais au contraire vous essayez d'écouter sa peur parce que il ya des gens ils vous disent oui le masque etc vous discutez de trucs scientifiques un peu ou techniques puis dérive sur toute manière les français respectent rien ça a rien à voir en fait c'est les médias qui leur ont mis ça dans la tête parce qu'en plus c'est même pas vrai il ya 90% de gens qui adhèrent au masque etc donc c'est juste pas vrai et on fera jamais mieux que ça mais et quand vous creusez en fait c'est parce qu'ils veulent rester en lien et disent mais si on respecte pas on sera plus en lien et ça c'est recevable je veux dire c'est même c'est ça qui est beau c'est ça qu'il faut cultiver et donc moi je suis un peu enfin au début j'étais très en colère contre les gens voilà qui essayaient de qui voyaient pas ce qui se passe qui et maintenant je suis plus en colère je me dis faut juste les écouter et puis petit à petit avec votre intention presque plus qu'avec les mots je pense que les gens qui m'ont écouté début ils ont été sensibles surtout au fait que j'avais l'air gentil en fait voilà c'est tout et ça je pense que c'est le plus touchant c'est votre intention quoi intervenir pour remercier le docteur Louis Fouché de son intervention parce que c'est vrai que ça fait du bien on a besoin de voilà de d'entendre une prise de parole comme la vôtre au delà même de ce qu'on a appris parce que moi j'ai appris pas mal de choses ça a permis de remettre un peu en ordre à la fois des connaissances scientifiques qui peuvent être partageables pour mieux se repérer dans dans la situation actuelle parce que c'est vrai que on a quand même l'impression d'être balotté entre des comment dire des thèses qui s'affrontent en permanence et là en fait à travers votre intervention je me sens je me sens tout à fait proche de ce que vous avez défini qui était important de garder en tête et je vois mieux comment finalement un certain nombre de mes amis avec qui j'ai du mal à discuter aujourd'hui ont été je pense gagnés par une forme de peur et de propagande de ouf à laquelle on assiste actuellement moi je travaille j'aurais témoigné du fait que je travaille dans le milieu de la culture plutôt du côté de l'institution au département des Bouches du Rhône et j'ai évidemment je suis passé d'une vie on va dire avec beaucoup beaucoup de concerts et de et de spectacles à plus rien du tout et à la limite moi en tant que spectateur ou personne qui aide à soutenir des gens pour organiser des choses c'est pas très grave par contre pour ceux qui vivent de ça et qui les mettent en oeuvre c'est carrément c'est tous ces gens non essentiels comme comme le dit le gouvernement sont vraiment dans une situation de précarité qui va faire très très mal en 2021 et c'est vrai que quand on est entré dans ce deuxième confinement moi j'ai eu un petit coup de blues autant j'avais réussi au premier confinement à me recentrer sur des choses que j'avais jamais vraiment le temps de faire autant là je me dis on est en train de s'engager sur une pente qui est quand même très 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 inquiétante donc moi j'ai juste pour témoigner juste comme ça une idée qui m'a traversé je me disais qu'une forme de désobéissance à construire enfin une désobéissance je dirais constructive pourrait être d'organiser puisque c'est ma partie un concert dans un lieu qu'on tiendrait secret et où on mettrait tous les savoir-faire de captation qu'on sait mettre en oeuvre et on amènerait des publics qui sont en rue enfin qui sont donc chez eux dans la rue à pouvoir venir à ce concert à être les publics de cet événement mixé évidemment avec des gens qui ont la chance d'avoir un domicile et que ces personnes là toutes les personnes qui viendraient au concert on les testerait et on mettrait en forme cette opération en montrant qu'on peut tout à fait développer une proposition de concert en respectant les conditions sanitaires et en faisant une opération de test en montrant par là même que c'est en allant tester les gens qu'on peut faire une politique de test différente de celle qui a lieu actuellement avec tout ce système parce que moi là par exemple depuis trois jours je ne suis qu'à contact et en fait je vois ce que Louis décrivait tout à l'heure par rapport à l'ARS avec cette espèce de tracking complètement qui ne sert strictement à rien j'ai eu un questionnaire complètement surréaliste dont je ne vois pas du tout l'utilité en fait aujourd'hui et donc tout ça pour vous dire qu'à mon avis il y a des formes de désobéissance très constructives que je pense qu'on peut arriver à co-construire avec notamment ce collectif dont j'entends parler depuis un moment et je n'ai pas eu le temps de m'y intéresser mais c'est vrai que j'avais vu une de vos interventions Louis qui m'avait mis la puce à l'oreille et donc quand j'ai eu le mail de Jean-Pierre tout de suite je me suis dit ah bah là j'ai vraiment envie d'écouter cette conférence voilà ça c'était un exemple que je voulais donner qu'on pouvait envisager il faut savoir aujourd'hui qu'il y a eu des manifestations des intermittents jeudi c'était il y a une semaine et demie et puis il y a une personne qui s'est mise un petit peu à organiser spontanément la suite de ce rassemblement pour réfléchir à des formes nouvelles de coopération des artistes pour essayer de ne pas mourir et qu'elle ne fut pas sa surprise son siège étant rue de la bibliothèque de voir débarquer deux camions de policiers avec des chiens hyper agressifs dans son bureau rue de la bibliothèque donc à deux pas de chez moi moi je suis au cours Julien et donc du coup elle a porté plainte pour violer son domicile et cette affaire est à rapprocher d'une autre qui est arrivée une amie qui a vu arriver la police municipale cette fois parce que dans l'autre cas c'est la police nationale la police municipale il y a 15 jours arrivée avec une caméra de C8 qui était embarquée pour filmer comment la police faisait respecter le confinement et donc pareil violation de domicile puisque la caméra de C8 filmait depuis l'entrée de l'appartement de la personne contre le gré de la personne enfin voilà on assise vraiment à quelque chose de super inquiétant et je pense que effectivement il faut qu'on s'organise là maintenant parce que ça suffit on ne peut pas juste rester chez nous comme ça attendre de manière indéfinie que les gens crèvent d'une précarité qui est en train de s'installer et de ce mal-être dont vous parlez voilà enfin je suis un peu brouillon mais vous voyez ce que vous parlez des effets collatéraux et du déferlement totalitaire dont je parlais et je pense qu'effectivement tout le monde a peur en fait il y a des gens qui ont peur pour leurs petits vieux mais il y a des gens qui ont peur de Bill Gates qui ont peur du gouvernement moi j'ai peur du gouvernement en fait j'ai peur du déferlement totalitaire et un des buts de RéinfoCovid c'est de sortir de la peur parce qu'on arrive à juste regarder les choses en face et puis après réussir à ce que l'émotion soit un peu mise de côté et qu'on arrive à agir comme vous dites moi ça me semble des chouettes idées en fait pour les artistes et tout ça de toutes ces choses là et vraiment on est en plein dans RéinfoCovid parce que je pense qu'on a besoin dans cette période difficile de s'accrocher à quelque chose il va falloir que ça passe en fait on va pas forcément changer le monde on va laisser ce monde là s'auto-détruire en fait et donc il faut tenir à mon avis c'est ça la résistance c'est de tenir complètement donc c'est d'être organisé de prendre soin les uns des autres et prendre soin les uns des autres ça veut dire avoir de la beauté avoir de l'art avoir de l'humour je vous mets un sketch là sur le truc là sur Youtube et pour après si vous voulez vous le regarderez pour rigoler un peu et donc ouais on est hyper preneur Dimitri si tu veux mettre en place quelque chose en tout cas est-ce qu'on peut adhérer à ce collectif il n'y a pas besoin d'adhésion on est un collectif on n'a pas besoin d'adhérer ni rien tu vas sur le site il y a des contributions tu peux contribuer un peu scientifiquement tu peux contribuer en termes de témoignage et pour la partie créée il y a déjà quelques poèmes des dessins des dessins d'enfants etc mais tu te mets en lien et on va essayer de trouver avec qui tu peux t'étoiler sur ce truc là je ne veux pas monopoliser la parole j'ai juste une question c'est est-ce que tu aurais un lien bibliographique ou une visio parce que j'imagine que là ce qui s'est dit ce soir n'a pas été forcément ne pourra pas être regardé à nouveau mais quelque chose qui peut être un format style TEDx tu vois un truc d'une demi-heure à envoyer justement parce que moi j'étais sensible à la façon où tu présentais les choses et justement la notion de douceur il n'y a pas d'antagonisme dans la manière de présenter les choses et je suis tout à fait convaincu que ça ne sera rien de rentrer dans l'art des gens qui sont vraiment sciés de peur il faut qu'on passe par d'autres biais donc du coup voilà s'il y avait un petit lien de bibliographique dont l'art et l'émotion à mon avis pour ces gens-là parler des courbes épidémiques du nombre de morts ça ne changera rien de toute manière à la fin ils diront ouais mais moi j'ai peur pour ma grand-mère ou pour moi juste de manière irrationnelle donc là il faut chanter le cerveau il faut aller directement dans le coeur ou dans le ventre et ça c'est la beauté c'est l'émotion c'est l'art qui peut nous aider c'est sûr mais c'est vrai que quand tu as décrit ce que c'était que les CT et tout ça le fait de comprendre mieux qu'il y a une mystification dans l'annonce des chiffres et de le décrypter on peut quand même moi qui ne suis pas scientifique j'ai compris tout ce que tu as raconté donc ça veut dire qu'il y a un degré de connaissance qu'on peut tous atteindre pour un peu mieux décrypter ce qui nous est proposé qu'on n'arrive d'ailleurs plus à écouter moi je ne peux plus écouter ces espèces de bulletins quotidiens de l'Etat insupportables une information une information une proposition tout ce qui s'est dit pour répondre à ta question il y a sur le Youtube de RéinfoCovid toutes les semaines il va y avoir comme ça des petites séquences de 3 à 5 minutes 4 ou 5 intervenants sur des points précis en fait les tests les masques tel truc la sociologie et on va essayer de faire cette émission toutes les semaines en fait et pour le moment il y a pas mal de vidéos qui sont des entretiens que j'ai donnés sur d'autres chaînes là où on peut se faire écouter parce qu'on est très censuré on a déjà 3 vidéos qui se sont fait retirer par Youtube c'est aussi ça où vous devez prendre conscience du déferlement totalitaire c'est qu'il n'y a qu'un seul discours qui est admis voilà moi je suis convoqué par ma direction enfin j'ai été convoqué par ma direction pour en gros me dire de fermer ma gueule sauf que ça s'est retourné contre eux finalement mais la chaîne Youtube on ne peut pas l'utiliser pendant une semaine ce n'est pas une semaine qu'on ne peut plus mettre de vidéos donc on est dans un niveau de violence en fait sur le discours on ne peut pas parler là heureusement on est un peu libre sur l'université populaire mais tu vois j'ai un ton que je ne peux pas avoir ailleurs cette réunion a été filmée elle sera mise en ligne très très rapidement et une proposition s'il en est besoin je suis en relation avec le collectif lyrique oui le collectif des artistes lyriques et musiciens solidaires et on peut avec eux monter un concert à peu près quand on en a envie besoin d'accord Jean-Pierre je te contacterai offline parce que en fait moi je suis assez impliqué dans le printemps marseillais depuis avant les élections et je pense qu'il y aura des choses à échanger pour avec grand plaisir une réponse avec l'institution avec grand plaisir d'autres propositions remarques rousse pétade moi j'ai peut-être une question parce que j'ai oublié tout à l'heure mais c'est sur le médicament on nous parle tout le temps vaccin et jamais médicament pourquoi on ne parle pas de pourquoi on ne parle pas médicament ouais les américains ils disent quand tu comprends rien follow the money suis l'argent quoi et là tu vas comprendre donc on ne nous parle jamais de médicaments on ne nous parle jamais d'immunité et de prévention je ne sais pas si t'as remarqué alors que normalement la meilleure chose contre un virus c'est l'immunité c'est toi qui vis avec alors il y a plein de choses en plus pour faire ton immunité et tout ce qu'on te propose c'est de lutter contre ta propre immunité parce que pour avoir une bonne immunité il faut être joyeux il faut avoir une vie de relation saine il faut bien manger et pas des voilà et surtout pas regarder la télé pas être dans le stress ben non là tu es dans le stress tu manges de la merde et tu es tout seul donc en fait on fait tout pour que tu sois malade il y a des études comme ça assez rigolotes en fait enfin rigolotes où on annonce simplement un examen surprise à des étudiants et on regarde par rapport à une classe où il n'y a pas eu d'annonce combien ils font de syndrome grippal dans les trois semaines qui suivent et ben ça augmente très largement la quantité de syndrome grippal dans ceux qui ont eu un coup de stress donc là on passe notre temps à nous essorer la surrénale en stress en parlance et si ce n'est pas pour le virus parce que tu as peur de te faire choper de te prendre une amende si ce n'est pas une amende tu as peur de te faire gueuler dessus par celui qui va te gueuler dessus dans la queue du boucher tu passes ta vie dans le stress donc un grand coup donc moi je pense qu'il y a ce chant à explorer personnellement c'est de rigoler d'avoir de l'humour de dire bon ben c'est absurde et puis foutu pour foutu autant rigoler il y a la beauté on en a parlé avec Dimitri dans plein de champs différents que ce soit graphique auditif d'être en lien et puis après pour les médicaments ben ouais ouais tu as remarqué qu'en fait on disqualifie tous les médicaments par défaut l'ivermectine par exemple c'est un médicament anti-helminthique c'est un médicament contre les vers on va dire qui ne coûte pas cher qu'on connait depuis longtemps enfin voilà qui est un truc qui est utilisé dans les pays du tiers monde pour des maladies parasitaires ben c'est pareil en fait c'est complètement mis sous le tapis quoi comme l'hydroxychloroquine comme le zinc comme tout quoi donc il y a vraiment trop d'argent dans cette histoire qui profite qu'à quelques personnes et en fait quand quand tous les médias disent la même chose et je veux dire mais même des médias auxquels vous auriez pu avoir confiance Libé, Le Point enfin Libé, Le Monde etc en fait c'est devenu des torchons quoi c'est devenu des torchons aux ordres de quelques multinationales le seul c'est peut-être le Monde Diplo quoi qui vous dit un peu des choses un peu réelles et Le Monde Diplo il publie chaque année à qui appartiennent ces médias et c'est toujours les mêmes 14 grandes familles en France qui possèdent tous les médias donc voilà quoi vous n'avez plus d'alternative et ce qui est marrant c'est que si vous regardez en fonction du média justement c'est la même des fêches à HP qui est reprise toujours de la même façon quoi un peu traité avec des accents gauche si c'est des journaux étiquetés de gauche ou des accents de droite libéraux s'ils sont étiquetés de droite mais c'est la même chose quoi donc c'est une mascarade en fait c'est une mascarade qui est censée paralyser votre pensée et vous empêcher d'aller ressentir ce que enfin voilà il y a eu un article dans le Figaro ouais c'est le premier alors là c'est dans Figaro essayez de retenir la mère avec ses bras là c'est ça j'ai pas vu en entier c'est pas bon Jean-Loup Bonami ouais 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 ah ouais non mais là ça veut dire que ça s'ouvre c'est aussi ça il est vraiment dans ce que vous dites ah oui oui c'est pour ça ça c'est hyper bien si je peux me permettre cet article je l'ai partagé sur Facebook et d'ailleurs vous avez repris l'expression arrêtez l'épidémie ouais exactement comme la mère les bras ouverts et j'ai déjà des amis avec qui ça se passe pas très bien parce qu'on est vraiment des deux côtés de la barrière de la perception de ce qui se passe ça ça les fait bouger ah bah non et ils me disent j'ai un de mes meilleurs potes qui est journaliste éditeur enfin c'est hallucinant il me met c'est afflique en plus j'ai pas partagé n'importe comment j'ai mis qu'en pensez-vous donc c'est pas j'ai ouvert quoi et là sur mon fil c'est affligeant de voir des articles aussi affligeants au moment où on va se prendre une vague énorme de mort etc donc on est vraiment dans l'auto le zèle de la culpabilité dont tu parlais et puis d'essayer de paralyser la pensée par des mots étiquettes c'est à dire ouais bah là c'est le Figaro de toute manière je peux pas le lire non parce que justement on était d'accord avec cette personne ni lui ni moi ne sommes de droite et justement on reconnait au Figaro de temps en temps de très bons articles et ça fait longtemps que le Figaro a aussi des bons articles indépendamment du fait qu'il sert des opinions qui peuvent être pas du tout les miennes mais il y a aussi des bons journalistes au Figaro ça arrive là en l'occurrence en plus c'est ça ne convainc pas les gens qui sont atterrés qui ont peur c'est ça c'est exactement ça c'est du coup quoi c'est désespérant parce que l'article n'est pas construit il est étayé oui il est pas haineux mais voilà ça n'a pas convaincu votre ami parce qu'il est persuadé d'avoir dans la ligne droite de tout le monde c'est horrible bon d'autres d'autres interventions questions ou spétales sur une note désespérante comme ça moi d'un avant d'être syndicaliste je suis conseiller de l'emploi pour l'emploi et j'ai appris dans mon métier quand il en était véritablement un il faut prendre les gens là où ils en sont et ça je crois qu'il faut vraiment que entre eux c'est pas la peine d'aller chercher des choses insurmontables il y a des gens qui ont réellement peur et sincèrement peur moi j'en ai autour de moi qui veulent plus sortir de chez eux qui sont terrorisés et c'est respectable aussi parce qu'effectivement voilà il y a un tel niveau on l'a dit là durant cette conférence quand même une telle distillation de la peur qu'il faut comprendre celui qui a peur il faut pas il faut pas s'en offusquer et il faut prendre il y a des gens qui sont un peu plus avancés dans la réflexion donc qui ont bougé entre le premier et le deuxième confinement donc je crois qu'il faut savoir voilà entre nous qu'on adapte un peu nos argumentaires et comprendre effectivement la réalité de certains parce que sinon ouais on se braque les gens et effectivement on avance pas et ça sert enfin par rien moi ça veut pas dire qu'il faut rien partager sur Facebook et qu'il faut pas essayer mais pour autant je pense qu'il faut pas se braquer avec des gens qui sont quand même complètement sous cette coupe parce qu'en fait donc moi je suis syndicaliste je le disais j'ai aussi milité au point de temps marseillais et en fait la crise elle exacerbe ça mais c'était déjà très à l'oeuvre quand même avant la crise enfin la difficulté d'être différent de dire autre chose une autre pensée on me disait il n'y a pas d'alternative y compris moi je travaille sur les questions économiques etc c'est les mêmes discours on peut rien changer c'est comme ça et donc il faut comprendre les gens combien c'est écrasant quand même pour le commun des mortels qui est un peu seul et qui a pas été habitué forcément à réfléchir etc donc je pense qu'il faut pas se décourager et moi je trouve au contraire alors moi je parle pareil dans mon champ que je connais le mieux dans le champ syndical y compris entre les premières annonces de Macron et aujourd'hui on a bougé parce qu'on se rend compte que les gens y réagissent aussi ils ont envie de sortir ils ont envie de se voir donc notre activité syndicale elle continue y compris il va y avoir des manifestations organisées à Marseille etc et qu'on veut pas rester confinés et donc moi je pense que c'est qu'il y a quand même des choses qui bougent et des prises de conscience qui se font si tant est qu'on ait des lieux moi je pense qu'on croit plutôt en ça pour débattre effectivement avec des gens même si c'est un petit comité c'est déjà ça on pourrait très bien on pourrait très bien imaginer un sit-in énorme avec des grandes distances entre les gens assis où il y aurait des prises de parole pour montrer qu'on peut prendre la parole réfléchir autrement avec un son qui est amplifié et montrer qu'on le fait en respect des distances sanitaires ça c'est un exemple de désobéissance civile qui pourrait être constructif il y a plein d'exemples en tout cas ce que je trouve assez incroyable c'est qu'on s'en tient à s'auto-museler avec un masque alors qu'en fait ce qui devrait être faire l'objet d'une contravention c'est si quelqu'un prend des risques fait prendre des risques réels à quelqu'un d'autre en termes de distance ou enfin voilà quoi c'est pas du tout aujourd'hui les 135 euros sanctionnent pas le risque ils sanctionnent le zèle qu'on ne met pas de mettre un masque et j'ajoute que moi-même je mets quand même le masque parce que j'estime que je suis privilégié donc c'est pas pour montrer l'exemple mais disons que j'ai pas forcément envie de comment dire de me rebeller de cette manière là dans mon coin facilement de manière individualiste mais par contre s'il s'agit de rejoindre une démarche collective qui est bien construite là je suis vraiment intéressé pour y participer je vous quitte je vous dis bonsoir à tous merci Jean-Pierre merci Louis bonsoir Marie-Christine bonsoir tout le monde d'autres d'autres remarques d'autres questions d'autres rousses pétades bonsoir c'était très intéressant eh bien il faut quand même que je vous annonce une mauvaise nouvelle le programme de l'université populaire recommence dès la semaine prochaine tel qu'il avait été prévu et nous entendrons Marc Rosmini qui fera une intervention sur le thème voulez-vous la liberté ? pourquoi c'est une mauvaise nouvelle ? non ça a été en forme de boule moi je suis vraiment très content de réussir à convaincre des intervenants de faire leur exposé en visioconférence parce que tous en ont mais comme nous tous en ont marre d'être isolés d'être d'être reclus de ne pas pouvoir se rencontrer et ce qui les attire dans l'université populaire c'est d'être confrontés à des publics qui ne connaissent pas à des publics qui ne sont pas captifs c'est cette différence de situation qui leur donne envie de poursuivre cette participation à l'université populaire et moi je suis vraiment très 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 heureux que quelques-uns déjà m'ont donné leur accord tous ne sont pas d'accord et on fera on aura d'autres d'autres moments d'échange il faut juste que je prenne là aussi du temps pour trouver d'autres intéressants qui comme vient de le faire Louis vont nous apporter des informations des regards différents je vous quitte et je vous remercie beaucoup merci beaucoup Jean-Pierre merci beaucoup Louis merci à tout le monde bonne soirée merci à tous Jean-Pierre je te crée n'hésite pas à bientôt merci au revoir Louis je crois qu'il faut te dire un grand merci pour le temps que tu nous as accordé pour toutes les informations que tu nous as apportées mais c'est pas du tout impossible que je te souhaite que je te sollicite dans quelques temps pour intervenir sur une autre partie de cette crise de cet enfermement merci merci il n'y a pas de problème Jean-Pierre merci beaucoup à bientôt à tous bonne soirée j'ai essayé d'attraper un bus je suis encore au boulot au revoir merci beaucoup et bravo bonne continuation merci à tous de participer à ces réunions à bientôt Jean-Pierre à tout bientôt au revoir